bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au deuxième épisode du salon des métiers en sciences cognitives organisé par la fresco donc ce soir avec nous nous avons gaétan de la vidéo et marina croix de codex qui vont être les intervenants de cet épisode qui concernera les sciences cognitives et l'entreprise donc on aura un format avec deux ateliers les deux ateliers qui seront disponibles après une présentation des intervenants de leur entreprise et du but justement de ces ateliers donc je ne l'exprime pas et donc avec moi l'équipe du salon qui peut également se présenter et bonjour moi c'est marie co responsable du salon des métiers du coup alors et moi je suis turcane je suis responsable logistique numérique au salon des métiers du coup moi c'est annaï chargé des intervenants et moi c'est mathilde c'est 20 chargé des intervenants aussi merci alors je vais laisser nos intervenants se présenter gaétan marie c'est à vous pouvez vous présenter rapidement et je vous laisserai parler plus en détail de codex de votre société du but de codex et de ce que vous allez nous présenter tout à l'heure en atelier marie tu ouvrir le balle merci beaucoup jean michel bonjour à toutes et tous donc moi je suis marie lacroix je suis docteur en neurosciences co fondatrice de codex et du coup déjà c'est une toute petite présentation et on aura plaisir donc à vous présenter vraiment toute l'activité de codex aujourd'hui donc l'objectif c'est vraiment de vous présenter notre métier et puis de répondre surtout à vos questions donc dès maintenant je pense que c'est bien d'écrire dans le chat si vous avez des questions directement ça peut aussi nous permettre de mieux nous diriger vers les questions les plus récurrentes et tout ça mais l'objectif là donc de cette présentation faire une overview ensuite on se répartira dans des ateliers donc vous aurez encore plus d'espace pour poser vos questions et pour compléter du coup j'appelle gaétan je suis docteur en neurosciences comme marie pour revenir un peu en arrière on a fait notre thèse ensemble avec marie sur la consolidation de la mémoire pendant le sommeil donc on vient des neurosciences intégratives on travaillait à l'interface avec des interfaces cerveau machine à l'interface entre le comportement et l'analyse de population de neurones donc très très loin de ce qu'on fait de ce qu'on fait aujourd'hui encore que on travaille sur le sommeil ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille de temps à autre et avec avec marie j'ai cofondé avec d'autres jeunes chercheurs et chercheuses cogeeks il ya maintenant quatre ans à peu près et donc j'appuie ce que marie vient de dire n'hésitez pas à poser des questions l'idée c'est que ce soit le plus interactif possible c'est pour ça qu'on a décidé avec avec l'équipe d'organisation et d'ailleurs merci à vous d'avoir d'avoir lancé ça on a décidé de vous habiter en deux ateliers après pour qu'il y ait les échanges qui soit qui soit facilité je sais qu'il est tard vous êtes peut-être sur vos écrans puis puis pas mal d'heures mais plus il y aura d'échanges et plus ce sera intéressant pour nous comme pour vous donc donc voilà n'hésitez pas à ouvrir vos micros à prendre la parole à poser des questions on y répondra du mieux qu'on peut et comme ça avait été annoncé par la fresco on va vous séparer en deux ateliers un qui sera avec moi où on parlera surtout des activités de conseil et d'études et un avec marie surtout sur les activités de formation parce que vous le verrez on a c'est on navigue en permanence donc à geeks entre ces deux entre ces deux activités là alors je vais vous partager mon écran pour la l'idée dans les 20 minutes qui qui arrive un quart d'heure un minute c'est de vous présenter la société dans son ensemble est ce que j'ai la possibilité de partager mon écran il me semble pas c'est pas le cas je vais faire ça tout de suite merci Jean-Michel alors donc je commence par un petit historique avant de passer la main à marie parce que ça me semble même important de voir d'où d'où est venue cette cette activité d'où une autre envie de le faire on était à la fin de nos thèses transition thèse postdoc on est on a rejoint une asso qui s'appelle koginov que vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous on l'a rejoint vraiment à sa genèse on était jusqu'à une vingtaine dans l'association l'objectif était de faire des bons entre sciences cognitives et société et donc déjà c'était un foisonnement de réflexion parce qu'il y avait des gens qui venaient de toutes de toutes les branches des sciences cognitives et on a lancé avec l'association un certain nombre de projets projets de médiation de projets de d'études et des projets en entreprise et à partir de là il ya notamment un projet qui qui a émergé qui nous est venu de personnes qui sont devenues nos associés par la suite qui était la question de la charge mentale dont on parlait encore assez peu en 2016 était juste avant la bd sur la charge mentale des femmes et cette agence de conseil est venue nous voir nous disant bah vous qui connaissez un petit peu sur le cerveau on observe dans les entreprises une sensation de surcharge cognitive mentale de plus en plus importante sans vraiment réussir à comprendre pourquoi est ce qui ce qui joue derrière donc est ce que vous auriez des choses à dire ni marie ni moi ni la petite équipe projet qui s'est intéressée à cette question et qui on spécialise de la charge mentale donc on a commencé à faire de la biblio à regarder ce que la littérature pouvait nous dire là dessus et on a vu et je pense que ça a été une des premières choses qui nous a intéressé qu'il y avait un gap entre ce que disait la littérature scientifique notamment en neurosciences et ce qu'on pouvait observer sur le terrain parce qu'assez tôt on a été donc à partir de 2017 notamment on a été voir sur le terrain mener des entretiens dans les entreprises comprendre ce qui était un monde complètement complètement nouveau pour nous savoir ce que c'est que la vie d'un salarié savoir ce que c'est que la vie de quelqu'un qui reçoit 300 miles par jour qui bosse en équipe qui 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 est commerciale qui est rh comptable etc bien loin de la vie qu'on pouvait avoir dans nos laboratoires pour essayer de faire le pont entre les concepts scientifiques et un éclairage qu'on souhaitait apporter à ces entreprises et donc progressivement cette question nous a intéressé de plus en plus la question de l'entreprise la question du travail avec un une observation qu'on qu'on faisait de façon empirique qui était qu'il y avait un vrai besoin plus on s'intéressait au monde de l'entreprise prise et plus on voyait que finalement les modes de travail les modes d'organisation n'étaient pas forcément adaptés au fonctionnement de notre cerveau et qui pouvaient en résulter des formes de surcharge de tension de fatigue et à partir de là on s'est dit il y a peut-être quelque chose à faire il y a il y a un besoin certainement parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vont mal au travail qui n'arrivent pas à s'accomplir comme ils le souhaitent par leur quotidien professionnel et nous avec notre petite fenêtre on a des connaissances qui peuvent les peut-être les aider et de fil en aiguille on a commencé à travailler avec orange qui a été la première boîte à nous faire confiance et à se dire tiens les sciences cognitives ça peut nous aider à faire en sorte que les gens se sentent mis au travail et en 2017 on a commencé à un cube écogeek c'est à dire à faire avoir des premiers projets avec des partenaires et en 2018 on a officiellement lancé la lancé la boîte on était à la base quatre associés issus du monde des sciences cognitives donc marie moi même et deux autres et deux associés issus du monde du conseil et je vous précise parce que c'était important dès le départ dans notre création d'avoir des gens finalement qui venaient nous expliquer comment se fonctionnait ce monde à qui on souhaitait délivrer des conseils et à qui on voulait apporter notre aide et aujourd'hui on est trois ans plus tard là cette année bon qui était une année covid mais pour vous donner quelques chiffres à peu près pour vous présenter l'activité on a fait une quantaine de conférences 70 à peu près 70 formations on a des formations en ligne dont marie vous expliquera comment elles fonctionnent qui ont été faites par plus dix mille salariés notamment pendant le confinement on a mené différentes études on a accompagné au design d'espaces de travail et ce qui était là en tout cas pour moi une fierté à la fin de l'année mener deux recrutements et donc l'équipe s'agrandit petit à petit et marie je te laisse je te laisse la main peut-être pour présenter l'équipe justement oui alors je crois qu'on présentera un peu plus tard l'écosystème donc ceux qui ont fait partie de l'association au départ mais dans vraiment la task force la force vive qui travaille à 100% ou presque chez cogex donc il y a gaëtan et moi et il y a aussi emma villaren qui était aussi une membre de cog inov et qui s'est associée avec nous pour monter ce projet donc elle elle est elle a une spécialité un peu différente de la nôtre elle est aussi docteur en neurosciences de ressources en opus cognitive et surtout elle est spécialisée dans les interactions sociales donc c'était une compétence très différente de la nôtre avec gaëtan sur les aspects plus aussi de mémorisation d'attention de navigation spatiale desquels on vient et donc c'était des compétences très complémentaires sur toute la cognition sociale qu'on n'avait pas du tout et elle nous a apporté beaucoup de choses qu'on aura l'occasion de vous présenter dans les deux ateliers ensuite il ya déjà plus d'un an on a recruté paul brasoloto qui est aussi docteur en psychologie cognitive et donc lui pareil il a fait sa thèse vraiment sur le lien entre l'attention les interruptions le coût des interruptions notamment pour pour l'attention les performances et donc c'était pareil une compétence complémentaire et puis finalement le pattern que l'on retrouve dans tous ces recrutements c'est surtout aussi l'aspect docteur en neurosciences non pas que ce soit un prérequis absolu mais pour nous en tout cas jusqu'à maintenant on s'est dit que justement c'est déjà un grand écart de faire de rapprocher finalement les connaissances en sens cognitif de leur application et donc si on n'a pas suffisamment de recul aussi et de d'attention à prendre suffisamment de précautions pour faire ce grand écart c'est peut-être un peu compliqué et finalement ce recul là il vient aussi de l'expérience de doctorat où finalement on apprend aussi un peu l'humilité donc voilà tout ça a été aussi un peu un choix jusqu'à maintenant mais on se rend compte aussi qu'il ya des aspects qui pourraient être aussi possibles sans forcément être passé par la thèse ensuite très récemment puisque ça date vraiment de décembre dernier on a recruté audrey breton qui est aussi docteur en neurosciences sur des aspects de cognition sociale et donc elle a aussi un profil assez proche le suivi d'ema bien qui complémentaires puisqu'il ya des thématiques qu'elle a abordé qui sont complémentaires sur des aspects qui nous intéressent aussi notamment la hiérarchie l'intérêt du pouvoir l'impact du pouvoir etc donc il ya des choses très complémentaires et qui sont vraiment très importante et pertinente pour l'entreprise et on est aussi en partenariat avec une doctorante en neuro éducation donc elle termine sa thèse mais elle elle est sur un domaine très particulier aussi de la neuro éducation donc l'application de tout ce qui est neurosciences compréhension des sciences cognitives appliquées au monde de l'éducation et avec un aspect particulier qui est l'objet de sa thèse à savoir vraiment comment est ce que les hauts potentiels apprennent donc les adultes à haut potentiel intellectuel donc pareil c'est des aspects complémentaires enfin des compétences complémentaires qui sont mieux enrichir enrichir cogeeks et également à la entrée on a recruté une chargée une chargée de marketing digital qui nous aide vraiment surtout l'aspect communication parce que finalement c'est pas notre métier et pourtant ça fait vraiment partie de l'activité de cogeeks donc elle nous aide beaucoup là dessus à rendre cogeeks plus visible et aussi à simplifier tous les messages qu'on peut envoyer à nos futurs clients et prospects et peut-être en complément enfin pour insister sur ce que tu viens de dire marie c'est vrai que c'était essentiel la question nous a été souvent posé est ce que pourquoi vous recrutez que des docteurs et pourquoi l'équipe est composée uniquement de docteurs je pense que c'était on se dit que c'était très important au début de garder ce noyau dur enfin en tout cas de créer un noyau dur avec une expertise très forte sur un certain nombre de champs et de disciplines donc soit l'apprentissage soit la collaboration la cognition sociale et au fur et à mesure et on le verra notre activité grossit et qu'on a besoin finalement de tout un tas de compétences de plus en plus c'est là le cas de l'arrivée de trécy mais on est en train de s'ouvrir à des profils qui sont aussi qui sont aussi différents qui sont peut-être moins pointu mais qui pourrait avoir une vue une vue transverse sur sur un certain nombre de sujets pour nous aider je sais pas si on s'est fait dit marie je te laisse continuer oui du coup rapidement peut-être sur les les sujets qui nous animent finalement il ya trois enjeux clés en tout cas les l'offre qu'on propose s'articule sur trois enjeux clés qui est vraiment le fait de s'organiser autrement au travail en comprenant vraiment le fonctionnement du cerveau le fonctionnement des comportements donc derrière tout ça on va mettre justement le fonctionnement de l'attention qu'est ce que c'est que vraiment les surcharges cognitives quel rythme on doit respecter justement pour pouvoir maintenir la performance bien-être sur le long terme justement là ça on rentre justement le changement des modes de travail avec l'arrivée du télétravail qu'est ce que ça impacte justement qu'est ce que ça comme impact sur notre cerveau notre notre fonctionnement de nos comportements donc ça vraiment ces enjeux là ensuite il ya tout l'aspect collaborer autrement donc là c'est plutôt l'aspect justement cognition sociale qu'est ce que c'est qu'interagir de quoi on a besoin pour que une interaction se fasse de manière efficace et sereine et comment est ce qu'on peut construire par exemple un sentiment d'appartenance au groupe un capital social plus important dans les équipes de travail donc voilà ça c'est le deuxième aspect qui est bien supporté par par emma et audrey qui sont un peu spécialistes du sujet et enfin donc le troisième aspect qui est vraiment s'adapter autrement et derrière on met plusieurs choses on met à la fois l'apprentissage notamment comment est ce qu'on apprend comment est ce que connaître les stratégies d'apprentissage efficace ça nous permet de d'être enfin d'apprendre en autonomie dans notre environnement de travail et donc d'avoir bien les clés pour monter en compétence quand on a besoin et également derrière on met aussi le fait de pouvoir s'adapter à l'incertitude au changement donc c'est des grands enjeux pour les entreprises donc pouvoir rester flexible et puis pouvoir aussi reconnaître dans l'ensemble des biais qu'on peut avoir face à différentes situations d'incertitudes de prise de décision voilà donc ça c'est les trois grands aspects et pareil on pourra revenir sur le détail de ce qu'il y a derrière chacun et sur ces différents aspects là que marie vient de bien de citer finalement on peut les traiter de différentes manières autour des espaces de travail autour des outils de travail autour des process et de l'organisation et autour notamment des process de prévention et d'identification des risques donc si vous voulez on a c'est un peu une matrice où on a des thématiques d'intervention qui renvoient à soit des compétences soit des besoins de la part des individus et derrière on a sur chacune de ces thématiques différentes modalités qui sont autant de leviers dans l'organisation mais une des choses qu'on a appris assez tôt finalement en s'intéressant au monde de l'entreprise et qu'on pouvait pas faire ça tout seul il ya il ya il ya un fort risque dans le monde du conseil à vouloir partir sur tous les sujets et à devenir un peu des toutologues et à conseiller surtout ou à former surtout et nous c'est quelque chose qu'on voulait surtout pas faire ou en tout cas essayer de faire le moins possible et de bien rester sur notre champ d'expertise que sont les sciences cognitives pour autant comme comme on vient de vous le dire il ya tout un tas de leviers dans l'organisation qu'il est important de maîtriser et c'est pour ça qu'on s'entoure d'un écosystème on s'est entouré progressivement progressivement d'un écosystème dont font partie par exemple didasque dont certains ont peut-être entendu parler puisqu'ils viennent aussi du champ des sciences cognitives des sciences de l'éducation pour tout ce qui est formation numérique qui nous mettent à disposition un outil de formation numérique et aussi une méthode et on a dans notre écosystème très proche aussi deux cabinets un qui s'appelle interface dont l'objectif est de nous aider sur tout ce qui est organisation du travail donc vraiment un comité de direction comment quels sont les procès serrages tout un tas de détails que je vous passe mais qui sont essentiels finalement quand on parle d'une d'une entreprise de 200 à surtout dix mille vingt mille cent mille salariés de comprendre un peu quels sont les rouages qui font que ça se passe bien ou pas et de nous aider à ce que nos connaissances puissent être vraiment applicable dans cette organisation et decide qui est une agence spécialisée sur la transformation digitale des organisations avec laquelle on travaille beaucoup notamment sur les enjeux de design d'espace et beaucoup et samarit pourra vous en parler sur tout ce qui est création de contenu on est dans une ère d'une économie de attention je vais vous apprendre là dessus et en fait on aura beau essayer de créer les contenus les plus les plus intéressants les plus pertinents possible ils ne valent rien si aujourd'hui ils sont pas je vais utiliser un mot que j'aime pas trop mais consommer par parler par les salariés et donc on a un enjeu à pas seulement faire des conférences mais aussi à se dire finalement un article ça peut valoir pour une thèse quel que soit le contenu la matière intellectuelle que je vais transmettre cette connaissance il faut qu'elle soit marketé entre guillemets en interne il faut qu'elle qu'elle soit qu'elle soit drôle qu'elle soit choc qu'elle soit qu'elle soit bien présentée pour que les individus au milieu de dizaines de mails et d'informations qu'ils vont recevoir par jour ils aillent ils aillent vers ce contenu là et que du coup on ait une chance de pouvoir les convaincre de changer les choses ou en tout cas de pouvoir leur apporter leur apporter leur apporter d'autres qui sont qui deviennent progressivement plus des partenaires c'est juste pour je voulais vous montrer cette diapositive pour vous montrer aujourd'hui le la diversité des acteurs qui font appel aux sciences cognitives on va avoir des ministères ou des ministères de la transformation publique qui est en réalité une direction interministérielle qui va faire appel à nous pour la transformation des modes de travail chez les agents de l'état on va avoir des collectivités comme paris saclay le département valdoise des régions qui vont faire appel à nous on va avoir des entreprises très très grosse taille type sncf orange qui font appel à tout le monde mais qui qui s'intéressent aussi plus en plus aux sciences cognitives aux neurosciences on a des écoles qui s'intéressent aux sciences cognitives pour améliorer les modes de formation de leurs de leurs élèves et leurs étudiants là dessus le champ de l'éducation nationale fait notamment vous avez dû entendre par et stanislas de haine et du comité national de l'éducation scientifique de l'éducation nationale font de plus en plus appel aux sciences cognitives et on a des boîtes un peu plus petite type ubisoft type tf1 qui qui commence qui commence aussi à s'intéresser à s'intéresser à ça il manque les pme les petites sociétés comme la nôtre qui qui malheureusement sont pas toujours les sociétés qui qui ont le plus de temps de ressources humaines financières pour pouvoir faire appel à des cabinets pour les aider à améliorer leur mode de travail encore que là dedans vous voyez on a mis welcome to the jungle qui est une société encore à taille intermédiaire sont pas encore plusieurs milliers pour autant même des sociétés comme ça de 100 200 300 personnes commencent à se dire finalement est ce que comprendre le fonctionnement du cerveau et les comportements de mes salariés ça pourrait pas m'aider en tant que direction à faire en sorte que les choses se passent mieux et ce que j'entends par se passe mieux c'est pas gagner en performance mais c'est bien de gagner en bien être welcome qui est passé à la semaine de quatre jours notamment qui l'a expérimenté avec un vrai enjeu d'améliorer le bien-être de le bien-être de ses équipes et du coup marie ouais je te laisse finir là dessus ouais du coup ben justement c'est là où on va commencer à préparer un petit peu le sujet des deux ateliers parce que nos modalités d'intervention donc on a présenté là un peu les différents sujets qu'on pouvait aborder et on va dire que on a divisé l'activité de cogex en deux grands secteurs un premier secteur qui est le conseil et les études on essaie de pas séparer les deux parce qu'on estime que finalement justement faire ce grand écart entre ce que dit la bbio et puis ce qu'on va aller conseiller aux entreprises c'est un peu risqué en fait parce que justement si on fait ce grand écart là c'est que a priori on connaît pas la réponse sur comment est ce que ça se passe sur le terrain dans la vie réelle et donc le fait d'essayer d'aller mettre en place des des moyens d'étudier l'impact de la mise en place des différentes choses sous nos conseils et bien c'est un moyen de vérifier justement que voilà il ya une solidité qui est validée après par une phase de terrain etc donc voilà on essaie de pas dissocier les deux d'encourager tout le temps à l'étude et à l'étude d'impact même si c'est pas c'est pas toujours mis en place selon les désirs des clients mais bon et en tout cas la manière dont ça se ça s'articule c'est souvent donc beaucoup de bibliographie encore une fois pour aimer ça un peu de d'études de terrain où justement on va aller vraiment confronter cette littérature au terrain essayer d'analyser à la fois d'où les gens partent à quoi c'est un quel problème ils sont confrontés quels leviers on pourrait utiliser et donc quoi aller vers vraiment jusqu'à la recommandation avec donc tout un aspect design pour pouvoir vraiment penser jusqu'à jusqu'à jusqu'au parcours utilisateur comment est ce que on peut vraiment mettre en place ces recommandations donc ça gaétan va pouvoir vous en parler en détail alors j'ai vu qu'il n'y avait pas tant de monde pour l'atelier formation et sachez que vous passez vraiment à côté de quelque chose si vous choisissez la tête gaétan je fais ma pub non mais parce que derrière formation en fait il y a beaucoup beaucoup de choses notamment c'est pas que la formation en plus elle est écrit un peu formation en sciences cognitives mais en fait finalement l'idée c'est qu'on fait de la formation un peu à partir des sciences cognitives mais ce qu'on veut faire c'est pas former les gens aux sciences cognitives on n'est pas un master ou quoi mais c'est bien de la sensibilisation autour des aspects des connaissances apportées par les sciences cognitives et donc ça les modalités qu'on utilise c'est vraiment non seulement la formation avec des ateliers de formation mais aussi des conférences donc là pareil c'est transmission d'idées importantes pour essayer de changer les pratiques de travail aussi des guides qui peuvent enfin un peu clé en main des kits qui peuvent servir et à communiquer etc pour essayer de sensibiliser sur des sujets également des aspects un peu de vidéo podcast donc des des modalités un peu engageantes pour essayer de sensibiliser et puis aussi du e-learning et ça je pourrais vous en parler en détail donc voilà donc ça c'est un peu un ensemble panel de nos activités aussi de formation sensibilisation donc pour ceux qui ne savez pas trop sachez que vous y retrouverez quand même pas mal de choses est-ce que alors avant je peux donc changer d'idée pour la formation je vois que tu as réussi à convaincre Lisette avant avant qu'on se sépare en deux groupes et qu'on puisse qu'on puisse discuter en plus petit comité vous avez déjà des questions sur sur ce qu'on vient de dire ou des remarques je veux dire qu'il y a une première question d'aurélien si je dis pas de bêtises qui vous dit donc bonjour j'ai toujours été intéressé par le sujet d'étude quel type de master conseillez vous pour suivre ce type de voie vas-y Marie oui alors du coup comme je disais pour l'instant nous on est un peu biaisé aussi parce qu'on a recruté que des docteurs en neurosciences donc finalement enfin neurosciences ou sciences cognitives donc finalement ce qu'on préconiserait là dessus ce serait d'aller justement vers des masters de sciences cognitives il y a le cog master à paris qui est très réputé nous avec Gaëtan on vient du parcours BIP de Sorbonne U maintenant à l'époque c'était l'UPMC je crois qu'il s'appelle BIP ah bon BIP ah bon peut-être mais en tout cas parcours neurosciences logique intégrative etc de Sorbonne Université après du coup je pense que globalement tout ce qui peut être sérieux comme master est vraiment peu importe en fait je pense qu'il y a on cherche aussi des profils un peu différents notamment bon peut-être pas ergonome mais on avait quand même pensé à ce type de de parcours en tout cas voilà aller vers les sciences cognitives par la voie qui vous intéresse le plus et qui est quand même la plus sérieuse possible bien sûr et là dessus pour compléter il me semble que la fresco Jean-Michel je laisserai compléter mais a sorti un guide justement avec toutes les formations c'est pas quelque chose que vous avez publié cette année oui on a sorti un guide c'est en 2020 là il est en cours de mise à jour pour être mis sur notre sur notre site et oui donc on a répertorié les formations en sciences cognitives donc vous pouvez retrouver ce guide sur notre site web fédérationfresco.fr il y a pas mal de formations en sciences cognitives il y en a encore plus parce que les sciences co ça peut ça va des neurosciences cognitives à la psychologie cognitive en passant par intelligence artificielle etc donc on essaye de l'enrichir le plus en plus mais il y a déjà pas mal de formations qui qui normalement peuvent donner ce type de parcours comme celui que vous avez eu on va juste vous donner deux autres questions avant qu'on passe aux ateliers on aura le temps pour plus de questions à la fin vous inquiétez pas il y a une demi-heure à la fin qui est faite pour ça donc premièrement comment est-ce que vous trouvez vos clients alors là dessus on a on a de la chance entre guillemets du moins au début on n'a pas trop à les chercher c'est à dire que le les neurosciences étant à la mode c'est un des défauts du système aussi mais les neurosciences étant à la mode du coup il y a pas mal de demandes de la part des organisations pour un nombre d'acteurs qui en tout cas il y a encore trois ans était assez limité et aujourd'hui c'est moins le cas il y a de plus en plus d'acteurs sur le marché de plus en plus de demandes mais on a réussi finalement au début à avoir une visibilité naturelle qui a permis d'avoir un certain nombre de clients c'est pas suffisant évidemment et c'est pour ça que cette année on a notamment on a notamment Tracy qui nous a rejoint pour toute la partie marketing c'est à dire qu'on a un enjeu à être plus visible donc au travers du site internet, au travers des réseaux sociaux pour pouvoir acquérir de nouveaux clients donc voilà on a une communauté qui vit un peu par elle-même de bouche à oreille dès qu'on va faire une conférence on va dans une organisation, on fait une conférence dedans il peut y avoir une ou deux personnes qui ça va faire penser à des projets et qui du coup nous contactent donc il y a ça et il y a pas mal de voix de presse aussi d'articles, on anime un blog notamment sur le site de l'usine nouvelle donc si vos sujets en tout cas, si nos sujets vous intéressent vous allez sur le site de l'usine nouvelle il y a un blog qui s'appelle l'usine cognitive et sur lequel on publie toutes les deux semaines c'est pas des publications commerciales c'est vraiment des articles de médiation scientifique mais qui là aussi nous permettent de gagner en visibilité et d'avoir des clients qui viennent vers nous et j'en profite pour rebondir sur la question d'Alexia qui a été posée tout à l'heure est-ce que l'équipe travaille sur les deux sujets ? oui on n'a pas de la scission entre guillemets elle se fait plus par thématique que par modalité c'est-à-dire qu'on a Marie va être en charge de tous les sujets d'apprentissage moi je vais être Paul sur tous les sujets de charge mentale je vais être pas mal avec lui ainsi que sur les sujets de transfo comme Marie l'a dit Emma et Audrey qui ont fait leur thèse sur des enjeux de cognition sociale vont traiter majoritairement les aspects d'ordre émotionnel et les aspects liés à la collaboration au capital social donc on essaye notre priorité c'est qu'on soit à chaque fois plus détenteur d'une expertise sur le fond que sur la forme donc il peut nous arriver dans la même journée d'animer une formation le matin et l'après-midi de travailler sur une mission de conseil ce qui permet de moins s'ennuyer je parle que pour moi mais si je devais faire des formations toute la semaine j'en aurais marre au bout d'un moment je pense oui et puis j'ai l'impression aussi que l'un nourrit l'autre c'est deux aspects de notre métier que jusqu'à maintenant on aime tous on apprécie tous parce que justement le fait de pouvoir aller faire de la bibliographie de réfléchir à des projets un peu de conseils études ça nourrit aussi nos réflexions pour aller un peu plus loin aussi dans les aspects conférences formation et inversement donc c'est deux aspects qui se complètent bien en tout cas sur notre métier qu'est-ce qu'il y a d'autres questions ? et Mickaël peut-être expertise spécialisée versus prise de recul mais moins de compétences pratiques merci d'avoir raccourci la question Mickaël je pense que pour la recherche il faut fondamentalement avoir une expertise pointue c'est le principe du doctorat parce qu'il va nous permettre c'est pas tant d'avoir une expertise pointue c'est surtout qu'il va permettre comme Marie l'a dit de faire preuve d'humilité face à son sujet d'élargir ses connaissances à la verticale entre guillemets pour autant dans notre champ il faut les deux c'est-à-dire qu'il faut une expertise pointue enfin il faut une connaissance de la recherche et surtout je pense que le plus important pour nous c'est vraiment de combattre cette illusion de maîtrise et de se dire non on a toujours à se former et donc on peut pas nous arriver en détenteur d'une vérité absolue issue de la recherche et pour ça être expert ça aide quand même beaucoup parce que ça nous permet d'être expert de tout ce qu'on ne sait pas mais de plus en plus je vois en tout cas au quotidien qu'il est important de pouvoir faire des ponts entre différents sujets entre différentes disciplines avec Marie on vient vraiment du champ des neurosciences intégratives très fondamentales et au contact c'est ça qui est agréable aussi enfin je parle pour moi mais au contact d'Emma ou d'Audrey ou de Paul qui a la psychologie cognitive on se nourrit aussi de leur formation et de leur connaissance merci pour vos réponses je crois qu'il y a une autre question qui est arrivée la dernière après on passe on passe aux ateliers donc quel était votre statut au lancement de COGX micro-entreprise celui-ci a-t-il évolué depuis le lancement notre statut initial c'était micro-entreprise et auto-entrepreneur je pense que c'est la même chose on était auto-entrepreneur durant l'année 2016 2017 de transition jusqu'au moment et un peu au début jusqu'au moment où on a créé la société qui est une société statut classique société anonyme et depuis on est salarié on est tous salarié de la structure donc on est allé quand même par étapes on a essayé de stabiliser déjà les clients les projets avant de poser les statuts donc sur l'aspect formation donc déjà hop non je remonte je vais rater mon transition déjà je repars un peu de ça ce qu'on va voir justement c'est un peu tous ces aspects là toutes ces modalités qu'on fait au sein de de Code Geek sur l'aspect vraiment ah Lisette il y a quelque chose qui va pas ton micro est fermé on vous entend pas Lisette le micro est coupé ah je sais pas peut-être elle nous parle pas à nous vous parlez nous bon alors du coup sur tous ces aspects déjà peut-être déjà à qui est-ce qu'on s'adresse quand on fait ces formations donc comme je disais contrairement à ce qu'on peut l'aspect de faire de la formation en sens cognitif c'est loin d'être de l'enseignement ça n'a rien à voir déjà parce que ce que les cibles qu'on a en face de nous c'est des personnes c'est des employés qui ont des vraiment des des sujets autour justement de leur bien-être de leur qualité de vie au travail ils ont besoin que ce soit appliqué c'est des adultes ils ont besoin que ce soit utile pour eux donc même si parfois il y en a qui sont vraiment là pour le plaisir d'apprendre des choses sur les neurosciences etc en fait leur objectif quand même c'est que ce soit concret applicable pour eux et donc c'est vraiment ça leurs attentes principales et les cibles alors nous on s'adresse parfois à tout collaborateur n'importe qui dans l'entreprise peut participer à ces formations et sinon on a aussi des formations spécifiques notamment pour les managers par exemple qui vont avoir un peu des thématiques particulières qui vont devoir non seulement réfléchir à leurs propres pratiques mais aussi des pratiques qu'ils veulent mettre en place pour leurs équipes comment soutenir le changement de pratique aussi pour leurs équipes et on s'adresse aussi parfois aux dirigeants sur certains aspects justement pour les sensibiliser sur des aspects qualité du travail parfois c'est important d'aller directement voir les dirigeants et puis nous on aime bien l'approche en sandwich où globalement on va voir à la fois les dirigeants et à la fois les collaborateurs pour que globalement il y ait quelque chose qui s'infuse sur le besoin de faire plus attention à certaines pratiques vérifier justement qu'on ne soit pas à l'encontre de tout ce qu'on connaît déjà sur le fonctionnement du cerveau ensuite sur les thématiques donc c'est justement ce qu'on vous présentait tout à l'heure donc à la fois vraiment tout ce qui est autour de l'organisation du travail donc attention charge mentale changement de pratique et les rythmes de travail ensuite l'aspect vraiment collaboration donc tout ce qui est interaction sociale régulation des émotions aussi au travail tout ce qui est aspect de hiérarchie etc toutes ces questions là ensuite l'aspect vraiment autour de l'apprentissage et le changement ou les biais cognitifs face à la décision donc ça c'est les sujets et ensuite donc toujours l'objectif que l'on a dans ces formations c'est que ce soit concret pour eux c'est pas forcément qu'ils deviennent experts des sciences cognitives c'est jamais ça l'objectif mais c'est bien justement qu'ils ressortent avec des pratiques concrètes qu'ils peuvent mettre en place dès le lendemain donc c'est pour ça que la formation c'est quand même complètement différent de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir en cours ça n'a rien à voir c'est justement des choses vraiment orientées vers le pratico-pratique vers qu'est-ce que eux comment ils peuvent s'approprier ces concepts-là pour essayer de mettre en place des choses donc expérimenter des choses dans le quotidien nous c'est vraiment ça notre approche c'est toujours les pousser à expérimenter parce que encore une fois c'est pas parce que il y a certains papiers qui montrent qu'en moyenne dans un contexte particulier il y a quelque chose qui va pouvoir mieux fonctionner que c'est forcément le cas pour eux dans leur situation donc c'est plutôt de l'expérimentation que vraiment de l'application en mettant les méchants de ce qu'on leur propose et donc sur les modalités comment est-ce qu'on fait ça c'est justement tous les aspects qui avaient été présentés un peu en introduction tout le monde voit bien n'hésitez pas du coup donc on va d'abord parler justement des conférences donc les conférences c'est vraiment une activité importante pour COGX on fait tous des conférences et finalement c'est quelque chose qui est à la fois agréable à faire parce que vraiment on présente tout un point de vue toute une réflexion et à la fois ça demande aussi quand même pas mal de recul face à ce qu'on apporte donc finalement c'est peut-être plus simple de commencer par des ateliers c'est ce qu'on fait quand on a des personnes qui nous rejoignent on les fait commencer par des ateliers où ils sont en plus petits comités s'il y a des choses qui ne sont pas claires ils peuvent du coup interagir avec les personnes et ensuite la conférence c'est vraiment quand on est au clair on sait comment communiquer on sait comment ça va être compris etc. donc ça demande un peu plus de recul face aux sujets qui sont transmis donc ces conférences nous encore une fois il y a les trois thématiques s'organiser collaborer s'adapter donc par exemple sur s'organiser les conférences qu'on fait beaucoup en ce moment c'est justement les enjeux cognitifs et comportementaux du télétravail donc quelque chose qui concerne tout le monde qu'est-ce que ça vient impacter quels leviers on peut mettre en place pour essayer de diminuer justement les impacts sur la qualité de vie professionnelle ensuite il y a des aspects autour de réguler sa charge cognitive au quotidien et réguler ses rythmes de travail donc derrière les rythmes de travail il y a vraiment ces aspects de fatigue mentale d'accumulation de besoin de récupération etc. donc vraiment des aspects à la fois très cognitifs et à la fois plus socio-cognitifs n'hésitez pas si vous avez des questions là je continue à aborder le fond mais peut-être que vous voulez plus avoir des idées sur comment est-ce qu'on fait ça mais du coup là sur les sujets justement collaborés il y a vraiment des aspects donc comment interagir avec la notion de feedback donc comment donner du feedback c'est-à-dire vraiment comment donner aux gens des informations sur ce qu'ils ont fait sur la qualité mais non pas d'une manière enfin sous forme de critique constructive justement sans jamais être dans la critique pure et donc des aspects autour des émotions comment est-ce que justement les émotions c'est vraiment on a tendance à se dire oui les émotions ça n'a pas sa place dans l'entreprise donc aller vraiment à l'encontre de ces idées reçues et de dire que justement les émotions c'est vraiment un guide comportemental c'est ce qui nous permet de savoir comment réagir face à une situation donc tu peux absolument l'écouter la prendre en compte par contre il faut aussi être capable de la réguler et réguler ça veut dire aussi pouvoir la verbaliser avoir des espaces d'échange dans son milieu de travail pour exprimer ses émotions donc voilà donc c'est vraiment sensibiliser sur des aspects autour de ces sujets également des aspects de simulation d'esprit d'équipe de l'intelligence collective donc là encore une fois c'est s'inspirer des connaissances en sciences cognitives qui ont été mesurées dans des contextes particuliers et puis essayer d'insuffler un petit peu ces connaissances-là pour les équipes pour les managers pour les dirigeants voilà ensuite sur les aspects apprentissage donc moi j'aborde beaucoup l'aspect apprentissage aussi parce que je viens vraiment du champ de la mémoire à l'origine et que du coup maintenant j'aborde vraiment ces sujets de comment permettre à chacun d'avoir les bonnes stratégies pour apprendre donc souvent et bon on utilise chacun des stratégies qui sont efficaces pour nous mais sans forcément avoir du recul de pourquoi il y a des choses qui fonctionnent pourquoi il y a des choses qui ne fonctionnent pas et notamment le fait de on se rend bien compte par exemple pour un apprentissage vraiment manuel ou un geste ou du sport par exemple on voit bien que pour réussir un geste il faut pouvoir le répéter par soi-même il ne suffit pas de le regarder à la télé on ne devient pas pro au tennis si on ne fait que regarder des matchs donc il y a cette idée de faire par soi-même et on ne se rend pas compte toujours que la connaissance c'est un peu la même chose en fait pour apprendre des connaissances il faut pouvoir la réutiliser par soi-même quand on lit et qu'on écrit c'est des stratégies qui peuvent fonctionner mais en fait c'est très peu efficace par rapport à de refaire par soi-même voilà donc essayer de récupérer en mémoire donc c'est ce genre de choses qu'on essaie de sensibiliser donc prendre du recul dans ces pratiques et pouvoir avoir une vue un peu globale des stratégies qui sont plus efficaces par rapport à celles qu'on peut employer un peu spontanément intuitivement donc c'est souvent un peu là où on essaie de choper le point pour sensibiliser c'est vraiment aborder des sujets de manière un peu contre-intuitive justement essayer d'aller à l'encontre justement de toutes ces idées qu'on se fait sur le fonctionnement des comportements et puis dire en fait voilà les connaissances en sciences cognitives nous permettent de prendre justement ce recul et de voir qu'il y a des aspects sur lesquels on peut agir donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur les conférences sur ces modalités-là hop donc là c'est un exemple de sujet si on veut parler de la surcharge cognitive justement on les met en situation donc c'est quelque chose auquel on est très attaché à vraiment essayer de mettre les gens en situation donc c'est des exercices que vous avez peut-être déjà vu justement dans vos études si par exemple on vous demande de mémoriser cette séquence de chiffres donc là vous pouvez essayer derrière votre écran peut-être certains d'entre vous y arriveront vous pouvez faire un site si vous y arrivez c'est le soir et tout ça est-ce qu'il y a quelqu'un qui y arrive ah c'est un peu difficile là quand même ouais ah alors Ombéline oui vous y arrivez oui je crois en tout cas alors je vais cacher et vous allez le redire de tête ok vous êtes prête oui allez hop allez-y 197 653 18 24 197 28 24 alors comment vous avez fait vous avez fait 197 653 653 18 24 24 ok donc parfait donc effectivement c'est la seule manière de réussir cet exercice c'est en fait de coupler les nombres soit de reconnaître une date aussi il y a des gens qui reconnaissent 1976 d'autres qui justement vont coupler par 3 ou par 2 c'est aussi pour ça que les numéros de téléphone sont donnés par 3 ou par 2 c'est pour arriver à compacter l'information mais sinon quand on a une séquence de 10 chiffres comme ça en fait ce qu'on ressent c'est la surcharge cognitive donc quand vous n'y arrivez pas c'est juste que vous êtes au-delà de la capacité de votre mémoire de travail donc cette mémoire immédiate qui est capable de stocker l'information juste le temps de réaliser la tâche que vous avez à faire et donc cet exercice tout simple ça permet de mettre les gens en situation de se dire ok en fait là il y a quelque chose qui se passe il y a quelque chose qui est universel si on n'a pas une stratégie particulière c'est vraiment impossible pour tout le monde de réussir cet exercice et bon après du coup sur les aspects d'apprentissage effectivement le fait de regrouper l'information ça permet de venir sensibiliser sur le sujet des raccourcis mentaux mais par contre sur les sujets vraiment de s'organiser autrement ça permet de sensibiliser au fait que finalement si on est en train de faire 12 000 choses à la fois et bien potentiellement on augmente le risque de se retrouver dans cet état de surcharge mentale où juste il n'y a pas la place de traiter l'information qu'on est censé traiter dans la tâche qu'on souhaite faire voilà donc c'est des exercices comme ça qui permettent juste de mettre les gens en situation et qu'ils se disent ok là effectivement il y a un sujet qui peut m'intéresser et donc on fait un peu la même chose on utilise aussi ces stratégies un peu de mise en situation pour essayer d'interpeller avant d'apporter un peu de matière et puis d'interroger sur comment ils pourraient apporter ça dans leur pratique donc on va faire ça aussi sur une forme d'atelier donc là pareil c'est des mises en situation il y a vraiment des temps d'interaction des temps de réflexion sur leur pratique de recul de co-construction aussi comment est-ce qu'ils pourraient mettre en place des choses très concrètement et qu'ils pourraient expérimenter etc et ensuite alors sur le e-learning je vous invite il y a des choses que vous pouvez aller voir si ça vous intéresse alors pourquoi j'en suis là oui alors par exemple sur le e-learning alors sur le e-learning il y a la plateforme Didask peut-être que certains d'entre vous connaissent c'est une plateforme qui est partenaire avec nous on travaille beaucoup ensemble notamment sur tous ces aspects sciences cognitives eux ils ont vraiment une culture sciences cognitives et donc eux c'est vraiment ils mettent ça au profit de l'apprentissage en e-learning et donc leur plateforme elle se présente comme ça par exemple alors est-ce que vous voyez bien l'écran ça a bien changé oui parfait merci et donc notamment on a fait avec eux donc sur leur plateforme Didask on a fait une formation sur le télétravail prolongé comment adapter ces modes de travail donc la manière dont c'est fait c'est vraiment penser autour de l'erreur pertinente justement on prend en compte la manière dont le cerveau apprend et finalement le cerveau il apprend que quand il est face à des erreurs où il est obligé d'essayer d'aller récupérer en mémoire ses connaissances le confronter à la réalité et d'intégrer du feedback en tout cas il apprend beaucoup plus efficacement comme ça donc c'est fait sous forme de petites vignettes comme ça de mise en situation ou par exemple donc il y a une personne qui est chez elle en train de télétravailler et la question ça va être selon vous quelle est la plus grande source de distraction pour cette personne et l'idée c'est justement de réfléchir vraiment à chaque fois à l'erreur pertinente donc aller au-delà des erreurs un peu bateau qu'on peut trouver où vraiment on déduit la bonne réponse donc là l'idée c'est que toutes les réponses sont pertinentes c'est des choses que les gens se posent vraiment comme question est-ce que c'est justement l'activité qui est autour de soi est-ce que c'est ses propres pensées est-ce que c'est l'activité numérique ou l'ensemble des en particulier les téléphones ou les onglets ouverts on aurait envie de dire oui à tout je ne sais pas ce que vous répondriez face à ça mais en tout cas voilà donc ça permet de réfléchir à l'importance de chacune de ces aspects-là et ça permet d'aborder justement ces sujets-là de ce qui va venir influencer notre concentration à chaque instant donc n'hésitez pas en fait d'ailleurs ce module télétravail en continu il est accessible gratuitement sur le site de Didask donc vous pouvez tout à fait aller le consulter et puis ça vous permet de voir un petit peu le type de contenu qu'on peut proposer hop donc j'enlève ça et finalement tac donc notre approche maintenant qu'on essaie de faire c'est vraiment l'approche qu'on appelle blended si vous êtes familier avec les approches un peu de la formation le blended c'est vraiment avoir à la fois du enfin du des ateliers vraiment où on est un formateur face à des participants avec des aspects un peu e-learning voire aussi des vidéos en amont enfin des choses pour engager les participants donc voilà donc on va parfois proposer un questionnaire en amont pour essayer de les faire réfléchir à leurs propres pratiques ensuite avoir des apports justement interactifs scientifiques sur les aspects du fonctionnement des comportements du cerveau et ensuite les amener sur des temps de co-construction pendant l'atelier puis à la fin de l'atelier c'est de les engager sur des pratiques qu'ils pourraient essayer d'expérimenter parfois on va faire un retour d'expérience au bout de quelques semaines si on a l'occasion de le faire pour voir comment ça s'est passé pour eux qu'est-ce qu'ils ont trouvé est-ce qu'ils ont réussi à appliquer qu'est-ce qu'ils ont ressenti comment ils se sentent est-ce qu'ils sont prêts un peu de e-learning aussi en ancrage pour aller plus loin dans ce qu'on leur aura apporté dans les ateliers donc c'est vraiment une approche globale où l'idée à chaque fois justement c'est se dire que l'objectif c'est pas du tout qu'ils soient pro en sens cognitif mais c'est bien qu'ils soient sensibilisés sur certains aspects que ça leur fasse prendre du recul face à leur propre pratique et essayer de mettre en place des choses concrètes pour leur qualité de vie au travail est-ce que vous avez des questions cet aspect formation atelier e-learning est-ce que c'est à côté de la plaque par rapport aux questions que vous posiez sur c'est quoi l'activité de formation n'hésitez pas si vous avez des questionnements complémentaires parce que le temps passe vite aussi je trouve ça intéressant c'est bien ce que j'espérais en tout cas en ce qui me concerne les autres ça va oui 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 pareil c'était plus ou moins ce que j'attendais et ça répond à mes attentes parfait oui moi aussi c'est super intéressant c'est vraiment bien de voir la construction justement chacun des ateliers ou les formations comment ils sont montés pour voir un peu toutes les dimensions qui sont importantes pour moi je trouve que c'est super pertinent dans une réflexion de comment monter une formation comment je veux transmettre les connaissances et tout ça de justement varier puis avoir les bons éléments pour comment construire oui merci bon parfait ok donc là donc ça c'est vraiment une grosse partie aussi de notre quotidien c'est vraiment tout cet aspect d'ingénierie pédagogique c'est vraiment réfléchir à comment est-ce qu'on peut transmettre ce qu'on a à transmettre et puis embarquer les gens aussi dans une réflexion sur leurs pratiques les mettre en mouvement et qu'ils ressortent en se disant qu'ils peuvent agir et qu'ils peuvent faire des choses et puis transmettre aussi ces idées-là autour d'eux pour plus de bien-être et une qualité de vie au travail vraiment moi j'aurais une question peut-être moi je fais quand même je montre beaucoup de choses pour les jeunes c'est-à-dire que ce soit dans les enfants ou un peu plus vieux adolescents et tout est-ce que il y a une grosse différence mettons que je voudrais réadapter le même type de fonctionnement par rapport mettons à un public adulte dans les entreprises il n'y a pas vraiment de différence dans le sens où finalement tout le monde a besoin un petit peu d'être épaulé dans ses réflexions après les enjeux ne sont pas du tout les mêmes quand on parle à des adultes qui sont dans des milieux de travail qui sont hyper sollicitants etc. versus des enfants qui sont à l'école donc bien sûr les applications sont très différentes mais par contre dans la construction de l'atelier l'idée de faire des séquences qui sont interactives qui sont passées à des moments où ils vont vraiment contribuer construire des choses à des moments où ils sont un peu plus à écouter ou essayer d'apprendre des choses de manière un peu plus réflexive etc. du coup varier ces séquences-là c'est quelque chose qui de toute façon est bénéfique pour tous les âges alors après bien sûr la durée des séquences etc. est adaptée je sais que dans les entreprises les gens ils ont beaucoup besoin d'échanger ils ont besoin de partager leurs expériences et ça finalement c'est vrai que quand on regarde en déroulé de nos formations on voit que la partie apport ça se réduit de plus en plus parce qu'on se rend compte que finalement pour arriver aux objectifs de l'atelier à savoir qu'ils puissent transférer dans leur quotidien de travail un peu les aspects qu'on leur apporte et bien il faut laisser beaucoup de temps justement à ces échanges et à cette reconstruction à la réflexion de comment est-ce que ça peut se mettre en place etc. donc finalement nous on a aussi un travail de facilitateur et pas du tout de professeur c'est vraiment un changement de posture aussi parce que quand on est habitué à l'académique ça peut être parfois c'est très différent de l'académique et c'est aussi pour ça qu'on dit qu'on va pouvoir recruter en tout cas nous on pense à recruter aussi d'autres profils que des neuroscientifiques parce qu'on pense que justement tous ces aspects de facilitation parfois on se retrouve justement quand on fait un retour d'expérience autour de comment est-ce qu'ils se sont sentis face à ce qu'ils ont pu essayer etc. finalement nous on n'a pas de temps de valeur ajoutée par rapport aux sciences cognitives sauf quand ils disent des choses qui sont complètement qui paraissent complètement aberrantes mais bon c'est plutôt rare et donc notamment des personnes qui auraient des capacités plutôt de facilitation qui vont juste les faire continuer à réfléchir continuer à partager etc. ça peut parfois largement suffire et puis d'avoir un petit peu de connaissances basiques en sciences cognitives sans avoir un doctorat et bien ça peut largement être suffisant pour ce type d'approche voilà c'est pour ça que finalement on est ouvert aussi à des personnes qui ne sont pas allées jusqu'au jusqu'au ok parce que j'entendais justement l'approche la façon d'amener les choses et tout puis je faisais beaucoup de parallèles justement du coaching puis de la facilitation puis comment guider les équipes de travail puis amener vraiment des processus des façons de faire et je trouvais que c'était très intimement lié mais je pense que c'est important par contre d'avoir les notions justement en sciences cognitives parce que parfois coach ou facilitateur n'ont pas toujours été chercher justement ces dimensions-là surtout en entreprise on trouve beaucoup de coach mais qui sont plus je vais dire coach je dirais même c'est quasiment pas du coaching je vais dire coaching c'est une valise qui englobe plein de choses et nous c'est vrai que du coup on était assez critique avec les coachs et puis c'est vrai que finalement on se rend compte que dans ce qu'on essaie de faire il y a quand même un aspect coaching parce que coaching c'est vraiment être là pour aller un peu challenger les personnes pour qu'elles aillent jusqu'au bout de vraiment de cet engagement vers le changement des pratiques etc. donc il y a quand même un aspect coaching sauf que effectivement puis ça dépend comment on définit coaching tu sais tu vois des coachs qui sont justement là pour faire de la motivation et tout que tu vas avoir l'autre coach mais en tout cas moi je vais dire plus ma pratique c'est je suis coach en développement intégral mais je vais plus aller traiter justement la dimension comment on va apprendre apprendre à prendre un pas de recul l'autoréflexion sur soi apprendre à comprendre comment je fonctionne me questionner amener mes fait que c'est vraiment plus dans une dimension réflective que go 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 il faut que les équipes réussissent puis on va faire du pushing c'est pour ça ok mais en tout cas effectivement il y a un peu un aspect d'accompagnement en tout cas ça c'est quelque chose qui est vraiment important dans notre métier et puis c'est les besoins du client parce que c'est vrai qu'à l'origine vraiment quand on a on a commencé les projets au centre Coguineuve on essayait vraiment de faire des choses très descendantes on attendait quand même que les gens réagissent etc mais on voyait qu'effectivement on ne laissait pas assez de place à cette appropriation du contenu à cette réflexion de mûrir ce parallèle avec ces pratiques et comment les comment essayer de mettre en place des petites expérimentations et donc aujourd'hui on laisse beaucoup plus de place à ça j'ai une question aussi qui est peut-être un peu plus personnelle mais est-ce que suite à votre doctorat vous avez fait des formations vous avez continué de vous former pour faire le lien entre vos connaissances neuroscientifiques et le monde du travail et le milieu de l'entreprise parce que j'ai aussi un master en neurosciences et je suis aussi très intéressée pas forcément par le milieu d'entreprise mais par l'éducation j'ai fait des formations en éducation mais j'ai l'impression que ce qui manque c'est le pont en fait le lien entre ma formation en éducation et ma formation en neurosciences et comment appliquer les principes neuroscientifiques au service de l'éducation je ne sais pas si je dois continuer de me former est-ce que vous ça a été le cas parce que durant mon parcours durant mon master je n'ai pas l'impression d'avoir eu suffisamment d'outils ou de clés pour pouvoir conseiller dans le domaine de l'éducation ou dans le domaine de l'entreprise ou du sport de haut niveau ou des thématiques comme ça non c'est vrai effectivement alors après nous on n'a pas fait de nouvelles formations ce qu'on a fait c'est effectivement on a fait beaucoup de bibliographie on a fait un peu justement essayer de lire au maximum sur ce qui est un peu consensus et ce qui peut être justement transmis mais après les sciences cognitives de l'enseignement on ne parle jamais de ce qui sort depuis deux ans on parle de ce qui est connu depuis 30 ans dans ce qu'on essaie d'apporter et puis finalement c'est quand même assez innovant ces points de vue-là pour que ce soit les gens sur apprendre à apprendre ou sur les directions de formation qui essaient de mettre en place des formations aussi qui ont le plus d'impact possible nous on s'est formé sur le tas sur ces aspects-là sur l'aspect vraiment atelier nous on l'a mis enfin on n'est pas encore parfait on se forme vraiment sur le tas et c'est vrai que peut-être peut-être qu'il y a des personnes qui sont capables de nous former dessus mais en tout cas on prend un petit peu au fur et à mesure quand on a l'occasion de participer à un atelier un peu sur des outils par exemple ça on le fait mais par contre on n'a pas suivi tout un parcours de formation sur le sujet parce que finalement le cœur de ce qu'on apporte c'est vraiment aussi quand même le regard sens cognitif donc finalement c'est aussi pour ça que les gens nous choisissent donc bon après on essaie aussi notamment quand je fais des ateliers apprendre à apprendre j'essaie de mettre en pratique tous des aspects pédagogiques que j'essaie de transmettre dans mon atelier pour que ce soit un peu la mise en abîme sinon ce serait un peu hypocrite mais on n'y arrive pas toujours aussi donc bon je pense que c'est drôle je pense que c'est vraiment un élément qui manque énormément le pont entre la recherche et le terrain vous en parliez tantôt dans la présentation puis moi je suis aussi fondatrice co-fondatrice de l'association Efficience notre rôle aussi justement c'est qu'on essaie de faire de la médiation pour relier la recherche avec le terrain la pratique en éducation c'est comment faire pour lier les deux puis c'est vraiment quelque chose qui manque que la recherche se rapproche du terrain pour aller voir concrètement ce qui se passe pour s'inspirer puis à l'inverse que le terrain commence à s'inspirer un peu de ce qu'il entend puis d'essayer de créer je pense que c'est comme ça qu'on va créer quelque chose de beaucoup plus concret puis les formations venues jusqu'à maintenant je pense qu'ils sont clairement on a tendance et c'est volontaire et assumé à sous-estimer le temps de littérature scientifique il faut savoir que dans le conseil on fait une proposition et on vend un nombre de jours hommes ou femmes donc on dit ben voilà pour cette question-là on estime qu'il va y avoir une quinzaine de jours de littérature donc ça va vous coûter temps en réalité ce qui se passe c'est que généralement on fait deux fois trois fois plus de temps de littérature que ce qu'on va prédire donc ça on l'intègre dans le calendrier qu'on donne aux clients pour 15 jours de littérature on va lui demander deux mois de travail mais par contre on ne va pas facturer tout le temps déjà parce que ce serait trop cher les clients ne le paieraient pas et ensuite parce que c'est aussi une littérature qui nous nourrit nous et donc moi je trouve ça normal que tout ce temps-là ne soit pas facturé aux clients puisque finalement il y a une partie de la valeur qui va être pour lui mais il y en a aussi une qui est pour nous donc c'est un investissement finalement que de passer du temps et ça je pense que c'est essentiel dans notre activité puisqu'on vend du temps dans le conseil on a toujours cette pression de se dire qu'est-ce qu'on fait de notre temps comment il peut être le plus rentable possible et en réalité c'est important qu'on se garde du temps nous pour pouvoir faire de la littérature et aller plus loin continuer à apprendre de la façon la plus récurrente possible non on n'a pas de question on n'a pas d'affiliation à la on n'a pas d'affiliation universitaire pour la littérature donc on se débrouille avec les moyens du bord notamment avec les sites qui permettent de capter cette littérature vous les connaissez sûrement de manière de manière plus ou moins plus ou moins officieuse sur le donc ça c'est une première partie en toute transparence c'est pas la partie qui m'éclate le plus moi la mission de revue de littérature parce que c'est passionnant ça permet de nous nourrir ça permet de nourrir le client lui donner des notions d'arbitrage qu'il n'a pas aujourd'hui et notamment des notions d'arbitrage et ça je pense que c'est ce qui est essentiel dans notre travail qui sont des données humaines là où beaucoup d'organisations finalement vont avoir que des données quantifiables et donc c'est des données de performance et des données monétaires nous on vient leur donner un certain nombre de signaux fins qui sont des variables humaines et après on a d'autres missions qui sont plus des missions d'études où là le conseil va reposer sur une évaluation sur le terrain et ça pour nous c'est essentiel parce que c'est la partie la plus amusante il y a les plus 30 aussi mais parce qu'on va aller récolter des données et clairement on ne peut pas avoir la même rigueur qu'en laboratoire mais on essaye d'en avoir le plus possible dans des environnements qui ne sont pas contrôlés le cas idéal et ça nous est arrivé parfois d'avoir un groupe test un groupe contrôle aller dire à une entreprise vous allez changer un environnement pour une seule partie des salariés et pas le reste c'est assez difficile pour autant on a des missions dans lesquelles on s'approche le plus possible de ça là typiquement c'était une collectivité qui a dû nous voir en nous disant les agents de l'état ont du mal à embrasser la start-up nation et à s'approprier le numérique autant qu'on le voudrait est-ce qu'il y a des freins cognitifs comportementaux derrière est-ce qu'il y a des mécanismes derrière ces freins-là et donc là on a eu tout un travail qui se fait finalement un travail de recherche on a fait une revue de la littérature qui nous a permis d'émettre un certain nombre d'hypothèses on a été d'abord les confronter avec des observations et surtout avec des entretiens c'était pas tant des observations avec des entretiens sur le terrain avec une quarantaine d'agents de managers pour voir si finalement la littérature n'est pas complètement hors sol et à partir de là on a émis des hypothèses et on a construit un questionnaire adressé ici on l'a adressé à 8000 agents on a eu un peu plus de 600 réponses qui nous a permis derrière d'identifier des clusters de population avec un certain nombre de variables qui pourraient venir expliquer pourquoi certaines sont plus ou moins enclins à s'approprier le numérique pourquoi certaines peuvent avoir une crainte vis-à-vis de la transformation numérique notamment du fait de perdre leur emploi avec pour objectif et là l'organisation elle pressentait qu'il y avait le premier des freins c'était un frein de formation c'est-à-dire un frein de compétence j'ai du mal avec le numérique tout simplement parce que je ne le maîtrise pas assez parce que ça nous a permis de voir d'avoir une approche non supervisée comme ça c'est que oui le premier frein c'est un frein de compétence mais le deuxième frein ce n'est pas un frein de compétence c'est un frein de finalement de vision et de de la manière dont la direction va communiquer auprès de cette transformation numérique et c'est plus un frein de l'ordre des croyances et ça ça va permettre à l'organisation de se dire bon ben en fait on ne va pas tout mettre sur la formation parce que sinon on va passer à côté de quelque chose on va aussi s'intéresser à changer la façon dont notamment la direction et les managers communiquent autour de ces projets-là et de la transformation numérique bon là je n'ai pas grand chose à vous dire parce que c'est un travail en cours mais on est on est en train de mener à peu près la même typologie d'études pour un acteur sur le travail à distance ça fait partie des enjeux phares en ce moment il y a beaucoup de boîtes qui se posent la question de savoir est-ce qu'on reste en télétravail à 100% qui a le droit de télétravailler ou pas et il y a notamment une entreprise qui commence à s'inquiéter de mon son est coupé ou vous m'entendez il faut juste Mathieu qui demande si le son est coupé non c'est bon ok merci merci qui s'inquiète pour leur une entreprise qui s'inquiète pour leurs salariés du risque qu'il pourrait y avoir face au télétravail et face à l'isolement et donc là-dessus on est en train de mener exactement le même procédé c'est-à-dire une revue de la littérature pour émettre des risques prioritaires pour identifier quels seraient les risques prioritaires du travail à distance des entretiens on a une quarantaine d'entretiens avec des salariés et là on est en train de bâtir une phase quantitative qui là devrait être adressée à près de 100 000 salariés pour venir derrière faire des analyses le plus fines possible en termes de facteurs de risque avec on ne pourra pas arriver jusqu'à un lien causal à des liens causaux mais en tout cas essayer avec la data qu'on va obtenir d'identifier des clusters de population des risques qui seraient autant de signaux faibles que l'organisation sans nous ne serait pas capable d'identifier et qui je l'espère avec nous je pourrai vous le dire dans quelques mois quand on aura les données pourront du coup mettre en place des politiques de prévention qui sont le plus adaptées aux besoins des individus et cette phase quantitative on le fait avec un maximum de questionnaires d'échelle psychométrique qui ont déjà été validés scientifiquement on a toujours dès qu'on va faire du quantitatif on a cette obsession de jongler entre les travaux qui ont déjà été validés par la recherche mais qui ne sont pas suffisants pour nous et des questionnaires plus des questionnaires d'ordre comportementaux d'ordre organisationnel à savoir là-dessus ça va être comment se passent mes visions quels sont mes rythmes de travail etc et de faire le parallèle entre les deux pour identifier justement des variables explicatives d'état psychologique d'état cognitif des salariés c'est donc Mathieu qui demande si on envisage de publier en revue scientifique ça fait partie des choses que j'aimerais beaucoup faire le problème c'est qu'aujourd'hui on n'a pas l'organisation pour il faut passer par tout un tas de processus notamment de validation en comité de personnes comité éthique en amont non pas que nos recherches ne soient pas éthiques mais par contre dès que vous dites à une entreprise qu'il faut passer par tout ça en fait ils s'en foutent un peu malheureusement de la publication scientifique donc on essaie de les acculturer on leur en parle pour l'instant on n'a pas eu encore l'occasion sauf dans le cadre d'un projet mais le projet n'a pas pu être mené à son terme pour des raisons qui étaient indépendantes de notre volonté donc c'est vrai que la publication aujourd'hui elle n'est pas forcément prioritaire pour nous notre priorité c'est vraiment d'avoir de l'impact sur les terrains sur lesquels on va mais je ne perds pas espoir que prochainement on arrivera dès le départ embarquer des clients en leur disant c'est aussi important que vous puissiez publier ces résultats et donc on l'intègre vraiment dès la base du projet une autre mission c'est pour vous dire qu'on fait aussi des missions indépendamment des demandes de nos clients on a fait au moment du confinement comme beaucoup de chercheurs on s'est dit enfin ex-chercheurs dans le cas mais on s'est dit que c'était quand même un terrain d'expérimentation assez fantastique c'est purement cynique ce que je dis je le reconnais mais malgré tout le caractère dramatique de la situation il y a plein de choses qui se sont passées et on a voulu essayer de comprendre ce qui se passait et donc de comprendre ce qui se passait et donc là on a mené une étude pendant le confinement une étude pendant le déconfinement auprès de 600 d'un panel de 600 salariés pour identifier on s'est intéressé à quatre variables capital social lassitude charge mentale émotionnelle et engagement pour identifier comment les salariés se sentaient dans cette situation et surtout qu'est-ce qui pouvait l'expliquer qu'est-ce qui pouvait expliquer cette variabilité qu'on observait et notamment d'un point de vue comportemental et je pense que ce qui était important en tout cas moi les résultats qui m'intéressaient là-dedans c'était de voir que de pouvoir quantifier qu'il y avait une partie des salariés qui n'allait pas bien du tout ça paraît bête à dire mais dans les organisations il y a beaucoup de personnes disaient maintenant le télétravail tout se passe bien notamment des managers parce qu'eux arrivaient à télétravailler et on voyait beaucoup dans les médias des personnes communiquer sur le fait que le télétravail était fantastique ça permettait d'être plus performant alors qu'il y a aussi beaucoup de risques associés et donc c'était important pour nous de pouvoir quantifier qu'il y avait dans notre panel en tout cas un quart de la population qui disposait de ressources plus faibles de ressources cognitives et comportementales à la question de Nicolas savoir s'il nous arrive de refuser de mener des études oui c'est de nous arriver il n'y a pas longtemps il y a deux types de projets qu'on refuse il y a des projets qui ne collent pas avec notre éthique donc typiquement des projets qui sont plus de l'ordre du neuro-marketing que l'application au sens cognitif pour le bien-être des individus ça on les refuse c'est assez facile à refuser il n'y a pas trop de doutes et il y a des projets un peu plus compliqués et là on en a eu un où c'était un objectif d'évaluation d'un outil d'évaluation des compétences comportementales et en toute transparence on a expliqué à la société qui était venue nous voir qu'eux avaient des contraintes de temps et d'argent qui ne suffiraient pas pour faire quelque chose de rigoureux et que du coup on n'était pas les plus disposés pour leur répondre et donc voilà c'est quelque chose sur lequel on a posé le pour et le contre c'est pas moi qui ai décidé parce que moi avec ma casquette je peux être biaisé mais c'est l'équipe ça a été décidé de façon horizontale et notamment la personne qui allait porter le projet puisque c'est lui qui allait devoir l'assumer derrière avec qui on en a discuté et qui a dit qu'il ne le sentait pas donc c'est ce qu'on a dit au client et du coup c'est assez agréable de pouvoir finalement refuser des projets dans lesquels on sent qu'on va être mis en difficulté pendant l'intégralité des projets un autre type un autre type d'études qu'on a pu mener ça c'est Emma qui l'a fait Emma Villarem c'est Welcome qui est venue nous voir avec par le biais d'Albert Moukébert que vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous avec cette envie ils avaient une envie de passer à la semaine de 4 jours et assez tôt dans le projet ils se sont dit il faut qu'on l'évalue il faut qu'on en fasse un projet d'expérimentation il faut qu'on évalue au fil de l'eau ce qui va se passer et donc là-dessus on a fait un projet qui a duré pendant plusieurs mois l'expérimentation malheureusement a dû être arrêté au moment du confinement pour des questions d'équité parce que certains étaient obligés de rester à 5 jours et d'autres pas et donc ils ont passé tous les salariés pendant près de 8 mois à 4 jours par semaine donc c'était pas 4 jours où on ne bossait plus c'est juste une diminution du nombre d'heures par semaine et on a évalué de façon qualitative et quantitative avec des permanences dans lesquelles on avait des ateliers pour venir écouter les salariés comprendre comment ça se passait donc ça c'était la approche purement qualitative et on utilisait aussi des variables psychométiques donc typiquement des variables pour évaluer le locus de contrôle à savoir le locus de contrôle interne, externe pour essayer d'évaluer de façon quantitative quel va être l'impact on a observé qu'il n'y avait pas de diminution de l'anxiété ce qui n'était pas forcément couru d'avance puisque si vous mettez tout d'un coup tout votre boulot en 4 jours faites-vous la projection vous allez voir que vous pouvez avoir une anxiété accrue ce qui n'a pas été observé ce qui est plutôt une bonne nouvelle et surtout on a vu une augmentation significative du locus de contrôle interne qui laisserait pressentir qu'il y aurait une plus forte capacité des salariés enfin sensation en tout cas en maîtrise de leur vie et ce qui est plutôt bénéfique pour eux puisque ça covarie avec plein de variables cognitives notamment en termes de bien-être donc ça c'est un autre type d'étude qu'on a mené pour le coup qui était vraiment longitudinale puisqu'elle a duré plusieurs mois et là-dessus il n'y avait pas de groupe contrôle ça allait de soi typiquement Wellcome refusait ce que je peux comprendre de faire passer uniquement une partie de ses salariés à 4 jours semaine et en plus le groupe contrôle aurait été difficile à faire pour tout un tas d'autres raisons et un dernier type de projet dont je voulais vous parler puisque ça nous est arrivé de le mener plusieurs fois et je trouve que c'est des projets assez intéressants c'est associés à l'espace de travail là c'est pas tant un projet d'étude encore que celui-là c'était un projet d'étude c'est finalement d'aider les organisations à aménager leurs espaces de travail en prenant en compte des aspects cognitifs et comportementaux donc pour faire course et essayer de bannir l'open space hyper bruyant où personne n'arrive à se concentrer et pour aller un peu au-delà c'est de designer un espace dans lequel il va y avoir des différents lieux associés à chaque usage projeté et faciliter les comportements qui seraient appropriés pour que les personnes s'y sentent bien et puissent faire les tâches qu'elles ont à faire un espace pour apprendre ça ne doit pas être le même espace qu'un espace pour travailler à plusieurs ou pour faire une tâche de créativité et ce qui était génial avec ce projet-là c'est que pour le coup très tôt ils ont accepté qu'on en fasse un projet d'évaluation c'était même une de leurs demandes donc on a conçu un espace prototype dans lequel on a mis une équipe tandis que tout le reste donc une dizaine d'agents tandis que les 30 autres agents restaient dans leur environnement de travail et donc on a pu évaluer pendant 6 mois puis le confinement est arrivé par là on a pu évaluer pendant 6 mois ce qui se passait entre les deux espaces de travail pour faire la différence et voir si on avait des différences significatives entre les deux espaces au retour de vacances au départ de vacances pour évaluer finalement l'impact de cet environnement de travail et les comportements qu'on y trouve sur les individus pour répondre à ta question Alexia que je lis que je lis à tout le monde trouvez-vous parfois qu'il faut faire des compromis sur la rigueur scientifique pour s'adapter au contexte de l'entreprise ou à leur timing oui en permanence oui en permanence on est c'est ce qui fait la différence entre une thèse et un projet de recherche et du conseil en sens punitive en tout cas tel que nous on le vit c'est qu'on ne peut pas on ne peut pas passer trois ans à répondre à une problématique ça doit tenir en six mois un an maximum sachant qu'en plus on évolue face à un environnement qui est souvent extrêmement complexe et sur lequel on n'a pas la main quand vous faites une manip vous concevez votre manip et vous avez en théorie la main sur tous les paramètres là on intervient dans une boîte sur des boîtes dans lesquelles il va y avoir des enjeux individuels il va y avoir je vais arrêter mon partage je peux vous voir pour les quelques caméras allumées il va y avoir des enjeux politiques de politique interne il va y avoir des enjeux humains et des enjeux de process des enjeux d'organisation des enjeux de budget donc on doit faire avec tout ça et du coup clairement là on a le cas en ce moment où on se pose la question de savoir est-ce qu'on peut utiliser des mesures non pas subjectives comme les questionnaires mais des mesures plus objectives différents tests ça nous est déjà arrivé d'utiliser des tests de réactivité par exemple des tests de vigilance mais le problème c'est qu'aller faire ça sur un panel de 80 000 personnes tout de suite ça devient compliqué plus des enjeux d'une direction qui se dit ben non j'ai pas forcément envie d'assumer politiquement de faire trop appel à des chercheurs il peut y avoir tout un tas de raisons qui font qu'on peut pas mener la recherche comme on l'entend mais pour autant moi je sais que c'est ça que je trouve intéressant aussi c'est qu'on est obligé de faire avec les moyens du bord et donc dès le départ on sait que finalement les connaissances qu'on va obtenir les données qu'on va obtenir elles sont biaisées pour tout un tas de raisons mais en même temps elles ont été obtenues dans des environnements écologiques qui sont biaisées par essence et quand je vois la littérature scientifique et c'est évidemment essentiel de le faire dans des environnements contrôlés mais finalement on sait assez peu de l'applicabilité de ces résultats dans des environnements naturels donc entre guillemets je ne sais pas dans les deux cas on doit faire des compromis j'ai appris à ne pas en faire de façon avec la rigueur scientifique quand j'étais en thèse et maintenant je m'amuse à en faire autrement mais c'est vrai c'est la source de beaucoup de discussions en interne c'est la source de beaucoup de discussions en interne de se dire on sait qu'on fait des compromis on l'assume mais on ne doit jamais l'oublier et on ne doit jamais oublier que ces compromis ils viennent forcément appauvrir d'une certaine manière les données qu'on utilise et là-dessus on a un enjeu quand même éthique assez fort parce qu'on se veut expert en sciences cognitives on se veut du monde de la recherche on affiche cette image-là et donc ne serait-ce que pour l'intégrité des chercheurs il faut qu'on puisse jamais nous reprocher d'avoir fait les choix qu'on a faits donc là on a le cas sur la grosse étude qu'on est en train de mener où régulièrement dans le projet on se projette on se dit ok dans un an il y a un gros problème humain dans cette entreprise ils vont aller regarder ce qui s'est passé si nous on a fait une étude il faut qu'on puisse la défendre et défendre les recommandations qu'on va porter donc voilà c'est des questions qu'on se pose en permanence question de Mathieu et je vois que Jean-Michel a allumé sa caméra c'est peut-être pour nous dire que bientôt on va devoir arrêter question j'ai temps de répondre à Mathieu ou pas oui vas-y ok merci quel regard portez-vous sur la culture scientifique du monde de la formation pro et du conseil neurobullshit mythe connaissance obsolète j'ai un regard qui était très très dur au début comme beaucoup de personnes comme beaucoup d'entre vous je pense j'ai mis de l'eau dans mon vin parce que finalement alors oui il y a beaucoup trop de je disais c'est une mode et donc tout le monde veut ça part du gâteau et clairement je vois plein je vois plein de sociétés mettre des neurosciences un peu partout et diffuser plein de faux messages et ça c'est dramatique pour autant je me dis aussi qu'on ne peut pas être les seuls détenteurs des connaissances en sciences cognitives naturellement elles sont en train et on y participe elles sont en train d'infuser dans la société et il y a parfois chez une partie de la communauté scientifique et j'en faisais partie j'en fais encore partie de temps en temps presque un dogmatisme et une volonté à vouloir les garder ces connaissances et en fait c'est aussi le jeu elles doivent se confronter à la réalité elles doivent se confronter à un certain nombre de mythes et donc voilà je tire de moins en moins à boulet rouge sur les acteurs qui ne sont pas forcément docteurs en neurosciences qui peuvent faire des approximations parce que là aussi c'est ce qui se passe quand on diffuse des connaissances et si on n'accepte pas ça on les laisse aux seuls chercheurs et pour le coup c'est dommage donc à choisir entre les deux finalement je préfère je préfère qu'il y ait des approximations qui soient faites mais que l'intégralité de la population puisse avoir accès à ces connaissances plutôt qu'elles soient gardées par une petite communauté mais il faut quand même les combattre ces approximations merci Mathieu du coup c'était toi cette question pour l'absence de groupe contrôle on met des alors on ne met pas des guillemets partout mais en tout cas on alerte généralement au début du projet et dans nos livrables sur les fragilités des données des données scientifiques pour les doctorants donc il y a Delphine qui demande si on consulte des doctorants extérieurs dans les thématiques qu'on aborde j'aimerais bien le faire plus j'aimerais bien qu'on aborde plus qu'on fasse plus appel au réseau des doctorants des docteurs des chercheurs mais c'est pas toujours simple c'était une question qu'on se posait à l'époque de Colginov mais c'est vrai que ce serait idéal pour nous si dès qu'on avait un sujet on pouvait faire appel à des doctorants à des post-docs pendant un jour deux jours trois jours pour qu'ils viennent nous éclairer sur leur thématique de recherche parce que nous ça nous prend un temps monstrueux à chaque fois d'entrer dans un sujet et donc on est obligé de faire des approximations alors on est tous revenus en salle plénière c'est ça ? ouais du coup tu parles de toi Gaëtan on a eu juste la question de Delphine qui était dans ton groupe je pense consultez-vous des doctorants extérieurs dans les thématiques que vous abordez des questions qui étaient posées dans ton groupe c'était dans mon groupe parce qu'on vient de terminer du coup j'étais en train de répondre à une question de Delphine avec laquelle j'avais répondu quand on était encore en sous-groupe à savoir est-ce qu'on consultait des doctorants extérieurs dans les thématiques qu'on aborde c'était pas assez on devrait le faire plus on devrait le faire plus souvent mais c'est vrai que c'est aussi les contraintes du métier c'est qu'en fait c'est du genre pour le lendemain on va avoir une demande rapide qui arrive sur un sujet et on connait pas les niveaux d'expertise on n'a pas non plus un réseau qui est assez grand pour très rapidement se dire ah bah tiens j'ai une demande sur tel sujet je sais que je peux aller contacter Marion Baril qui est en train de faire sa thèse là-dessus donc c'est vrai que ça ça peut être c'est un aspect qui pourrait être renforcé en tout cas et qu'on essaie de faire bon il y a aussi les missions de conseil je sais pas si t'en as parlé un petit peu mais j'en ai pas tout parlé dans le moment parce que d'ailleurs on était justement sur le fait que c'est parfois difficile de faire ce pont-là entre la recherche et le terrain mais après il y a beaucoup d'initiatives justement qui essaient d'un peu mettre les outils de la recherche pour des réflexions vraiment très appliquées sur le terrain et il y a aussi des moyens de le faire via les missions doctorales qui sont proposées parfois par les écoles doctorales et qui permettent justement de faire quelques jours en entreprise sur des sujets appliqués qui peuvent être assez proches de ces sujets de recherche en général on cherche justement des doctoraux qui ont une expertise qui est pertinente pour des aspects qui sont peut-être un peu manquants dans les demandes de mission c'est vrai que ça fait deux ans qu'on fait appel à ça et la mission de conseil doctoral c'est vraiment pas mal moi j'aurais bien aimé le faire dans ma thèse le faire pendant ma thèse alors une question qui demande comment est-ce qu'on envisage notre expansion dans les prochaines années qu'est-ce qu'il y a Marie ? vas-y non non j'allais dire pour l'instant on grandit doucement mais sûrement mais c'est vrai qu'on va continuer à grandir je pense que doucement mais sûrement c'est bien et l'année qu'on vient de passer nous a appris qu'il pouvait être assez dangereux de faire des prédictions sur l'avenir donc pour l'instant tout se passe bien il n'y a pas de raison que ça s'arrête et qu'on ne reste pas en expansion en tout cas c'est l'objectif pour autant l'objectif c'est surtout pour moi en tout cas qu'on fasse des projets avec de l'impact et que nous on s'amuse dans ce qu'on fait donc je n'ai pas envie qu'on devienne l'objectif n'est pas de devenir un cabinet de 30 ou 100 consultants si ça vient soit réduire notre impact soit réduire notre plaisir à en avoir oui et puis par exemple l'idée c'est de continuer à aimer ce qu'on fait c'est vrai que c'est ça aussi ce qui est bien dans les petits cabinets peut-être ce qu'on essaie vraiment de maintenir à Quagique c'est que chacun vienne un peu avec son sujet de prédilection et puis qu'il ait l'espace aussi de le mettre en place donc ça a été un peu l'opportunité qu'on a prise avec Anna sur les sujets au potentiel intellectuel quelque chose qu'on n'abordait pas du tout et puis qu'elle est le porte et puis là il y a un sujet qui vient beaucoup qui commence à grandir chez Quagique sur le sujet de la diversité et l'inclusion et donc ça c'est quelque chose qui nous tenait à cœur et puis finalement on s'est dit non bon même si on a beaucoup de boulot on va essayer de dégager du temps pour commencer à aborder ces sujets-là s'entourer des personnes qui sont compétentes sur le sujet etc donc voilà chacun vient un peu avec son sujet de prédilection il y a l'espace pour après il faut que ça reste en lien avec le travail bien sûr le monde professionnel c'est le côté Code Geeks mais en tout cas il y a cet espace-là pour aller vers des sujets qui nous portent quoi si on ne s'amuse plus ça ne vaut plus le coup de le faire du coup il y a Lisette qui lève la main donc je ne sais pas si tu as une question à poser je l'avais écrit aussi dans le chat je ne sais pas où est c'est mieux bien la fin ma question c'est de savoir bien là vous disiez peut-être lier des fois avec l'école de chorale ou avec des gens qui font leur thèse est-ce que ça vous arrive aussi de faire des genres de partenariats avec d'autres organismes ou d'autres entreprises pour dire est-ce qu'on ne pourrait pas contribuer ensemble pour amener justement les trucs en commun sur différents projets ou est-ce que c'est ce genre de choses que vous faites oui tout à fait tout à fait donc il y a déjà notre écosystème donc ce qu'a présenté Gaëtan avec les boîtes qui ont partagé locaux et qui ont partagé beaucoup de projets et puis au-delà de ça il y a aussi des appels d'offres auxquels on répond avec des groupements de boîtes donc notamment Gaëtan il a travaillé encore cette semaine enfin la semaine dernière il a travaillé avec une boîte de designers on pourra peut-être éventuellement en parler de ça et puis là sur un autre appel d'offres on répond avec d'autres structures qui sont spécialisées peut-être sur les aspects plutôt de risques psychosociaux etc donc régulièrement on répond en partenariat avec d'autres boîtes bien sûr est-ce que vous souhaitez juste être en lien avec le milieu entrepreneurial ou si vous élargissez un petit peu aussi exemple est-ce qu'avec le milieu de l'éducation vous avez des ouvertures on n'a pas de contraintes sur le type de structure en fait là-dessus ça nous est arrivé de travailler avec Actelab que certains connaissent avec Thibaut Grissinger on est proche de City ça peut être un collectif ça peut être une asso moi là-dessus je me moque un peu c'est juste la seule contrainte qu'il y a c'est d'être sur des modèles qui sont assez proches le risque de l'éducation nationale pour ceux que je connais qui travaillent avec c'est que parfois ça peut être très très long et donc vu qu'on essaie d'être sur des process plutôt courts mais c'est le cas aussi avec certains cabinets de conseil on a des cabinets de conseil avec lesquels on essaie de travailler et en fait c'est dur parce qu'on n'est pas sur les mêmes temporalités et donc à chaque fois c'est vrai que ça nous tient à cœur de créer de renforcer un écosystème mais on se rend compte que c'est coûteux aussi et c'est pour ça qu'il y a des boîtes qui bossent finalement toutes seules en tunnel et qui préfèrent internaliser c'est que c'est hyper coûteux d'aller monter un partenariat parce que chacun a ses priorités du moment son rythme son mode de fonctionnement et donc vivre et travailler en écosystème c'est pas toujours simple et après connaître connaître ses partenaires donc il y a des partenaires historiques avec qui on bosse depuis le début et on sait qu'on est sur la même longueur d'onde et ça fonctionne bien et donc on s'inclut mutuellement dans les projets donc bien sûr ok c'est parce qu'on est en train de développer nous quelque chose autour de l'esprit critique entre autres on a un gros projet autour de ça ou des formations une série de vidéos autour de ça puis des fois ça peut être intéressant on aime bien s'entourer justement de la variabilité de qu'est-ce qui peut impacter autour de ça puis de tous les champs disciplinaires je pense que les sciences cognitives sont très impactées ils impactent beaucoup au niveau de l'esprit critique aussi puis on aime beaucoup travailler dans l'assaut justement en partenariat avec d'autres on aime bien dire comment on peut construire un projet mais avec des partenaires intéressants et c'est un peu mon questionnement à savoir si ça vous arrivait de travailler avec d'autres parce que je trouve qu'à date parce que ce que vous présentez j'aime bien votre approche puis les dimensions que vous apportez là-dessus avec plaisir pour en discuter je pense de manière à côté pour prendre le temps parce que là il est bientôt 20h et sur les biens on travaille beaucoup avec Kiasma qui sont plus experts que nous donc je pense que ça doit être les acteurs prioritaires mais ça nous arrive de les aider notamment quand ils n'ont pas de temps et pour répondre alors j'ai vu qu'il y a eu trois questions de suite sur les questions j'allais les relayer alors comment avez-vous déterminé vos tarifs lors du lancement sur quelle base vous appuyez-vous pour facturer votre expertise et la dernière avez-vous un salaire fixe ou est-il variable pouvez-vous nous donner une ordre d'idée de vos salaires alors sur c'est bien c'est progressif du coup ça part du lancement de la société jusqu'à nos salaires aujourd'hui sur les tarifs en fait c'est ça qui nous a aidé on a commencé avec des acteurs du conseil donc ils ont pu nous s'est alignés en fait sur leurs tarifications venant du monde de la recherche moi quand j'ai appris le taux jour d'un consultant clairement c'est pas le même grille de référence donc au début ça fait briller les yeux de voir des prix jour pour rien vous cacher qui sont entre 1000 et 1500 euros par jour mais il y a des cabinets de conseil qui montent bien au-dessus de ça pour autant et là je prends la casquette comptabilité trésorerie gestion d'entreprise en fait avec des montants comme ça on n'arrive pas forcément à se verser des salaires mirobolants parce que il y a les charges il y a le loyer il y a plein de choses et surtout dans le conseil et nous c'est important pour nous on vend pas tout notre temps bon plein de sociétés reprendraient de le faire je pense que nous c'est important que ça ne soit pas le cas parce qu'on veut garder du temps pour la recherche on veut pas se retrouver à avoir des journées des journées de 20h et à se retrouver à faire ce qu'on commande pas aux autres ça arrive de temps en temps toute transparence il y a des petits goulots d'étranglement mais là-dessus on essaye de garder du temps et donc finalement quand vous vendez un jour en réalité ça vous finance aussi les 3-4 jours où vous allez faire de la prospection lire des articles etc donc ça nous a aidé à créer une base maintenant on a la chance de pouvoir tous se verser des salaires fixes et c'est important pour nous parce que c'était un enjeu aussi de ne pas être dans une forme de précarité entre guillemets où tout serait variable donc on a des salaires fixes qui démarrent à partir d'un salaire de post-doc on va dire autour de 2000 de 1000 euros net par mois pour des un peu en dessous pour des profils pour des profils junior et puis l'idée c'est que c'est des grilles donc on essaie vraiment que ce soit transparent et puis que tout le monde sache comment accéder à l'étape du dessus bien sûr et voilà donc c'est des salaires fixes et c'est vrai qu'on a choisi de ne pas avoir de part de variable contrairement à certains domaines ou en fonction du chiffre qu'on peut rentrer on a des enfin cette part de variable nous on essaie de se verser des primes à la fin de l'année si ça a bien fonctionné mais que ce soit plutôt chose de collectif quoi que tout le monde en profite parce que c'est ça qui enfin voilà c'est pas de compétition plutôt de la collaboration il n'y a pas de suivi du chiffre d'affaires réalisé par chaque consultant consultante à la fin de l'année et quand est-ce qu'on a estimé que l'activité était viable quand est-ce qu'on a estimé que l'activité était viable bonne question je pense qu'au bout de au bout de 6-9 mois on a commencé à être tous salariés c'est ça Marie je crois au bout de enfin au moins à peu près une petite année tous les associés fondateurs étaient salariés donc on est parti de l'air bas mais en tout cas assez vite c'était important pour nous d'avoir un point d'équilibre entre entre nos dépenses et nos et nos rentrées et oui du coup on a été assez précautionnés là-dessus parce qu'on a profité du statut chômeur-entrepreneur à l'époque qui nous a permis de vraiment faire démarrer les activités jusqu'à ce que vraiment on se soit hyper stable et qu'on se dise ok là on peut commencer à poser des statuts verser des salaires ça a été une aventure un peu à tâton au début et puis après ça s'est bien stabilisé et c'est à ce moment-là où on a appuyé sur le bouton je suis repassé je fais une anecdote on a parté d'ailleurs mais Marie je suis repassé devant le bar dans lequel on travaillait au début les pioles on bossait dans un bar on faisait du co-working dans les bars on avait pas d'espace de travail mais c'est vrai qu'il y a eu cette liberté qui était offerte par le chômage post-thèse de pouvoir finalement prendre le temps de prendre des risques de faire de la littérature d'aller faire des observations sur le terrain pour voir si c'était viable et surtout si ça nous plaisait les deux pour répondre à ta question Alexia avant le Covid si on essaie de se projeter avant le Covid parce que c'est vrai que ça fait depuis le mois de mars qu'on n'a pas mis les pieds chez nos clients et ça manque un peu avant on se déplaçait avant on se déplaçait régulièrement chez nos clients notamment tous ceux à Paris mais même en région donc c'est le bon côté du Covid c'est qu'il y a quand même moins de fatigue de déplacement maintenant c'est une autre fatigue parce que du coup on peut alterner entre des conférences et les réunions clients mais c'est vrai qu'on se déplaçait beaucoup et ça ça a complètement complètement disparu c'est vrai qu'il y avait un côté assez agréable aussi parfois après il faut aimer les déplacements mais c'est vrai que là aujourd'hui je pense qu'il n'y aura pas de retour en horaire dans le sens on aura plus de flexibilité sur proposer du distanciel etc donc on ne reviendra pas au 100% présentiel d'avant je pense même si la crise sanitaire et les vaccins vous aident à faire disparaître cette crise sanitaire ça va prendre un peu de temps pour ça sur la question très spécifique sur la alors qu'est-ce que Prince tu entends par la gestion interne c'est gestion budget etc facturation je ne sais pas c'est plus peut-être gestion des équipes ressources humaines développement de partenariat tout le truc relié vraiment pour faire rouler le truc est-ce que c'est réparti chacun fait un petit morceau puis en même temps vous faites de la formation vous faites de choses ou s'il y en a qui ont vraiment plus le rôle de voir un peu au bon fonctionnement puis d'autres sont plus consacrés aux formations c'est c'est porté essentiellement par Marie et moi ok essentiellement par toi surtout mais oui enfin il y a de la gestion notamment gestion des ressources humaines c'est vraiment porté par nous deux les aspects facturation on essaie chacun sur sur les prestations qu'on a faites de facturer etc on essaie vraiment de de chacun faire le maximum en tout cas parce que là il n'y a pas de service dédié on est encore trop petit pour ça ok après on utilise beaucoup du numérique qui nous simplifie beaucoup la vie quand même sur tous ces aspects mais on a quand même une comptable qui est là en prestations aussi externes pour nous aider on ne fait pas tout tout bien sûr ok juste pour pas se attribuer à cette gestion ok parlier du COVID j'avais peut-être juste une question vous parliez que là c'est rendu presque tout en distanciel est-ce que vous avez vu une grosse différence par rapport à vos clients est-ce qu'ils s'adaptent bien est-ce que c'est c'est aussi ça dépend des clients et je pense que globalement il y en a qui en ont un peu marre enfin qui en ont un peu marre des tunnels Zoom donc proposer de la formation à nouveau sur Zoom enfin ou sur les logiciels de visio c'est parfois un peu compliqué du coup ça nous demande beaucoup de préparation pour rendre les choses encore plus vivantes encore plus interactives avoir tous les aspects techniques hyper enfin hyper fluides etc donc c'est vrai que ça demande pas mal de préparation de réadaptation des contenus on ne peut pas plaquer quelque chose qu'on faisait en présentiel directement en distanciel donc ça pour le coup ça nous a demandé pas mal de travail et c'est vraiment nécessaire pour que les gens voilà que les formations perdent pas en qualité donc beaucoup de réingénierie de formation ouais ok c'est un peu ma question parce que j'avais dit on pense pas retourner comme c'était avant et que je me demandais c'était quoi l'expérience reliée à ça alors après il y a des clients vraiment qui nous disent on n'en peut plus dès qu'on pourra revenir en présentiel enfin ils nous programment des trucs de présentiel puis jusqu'à la dernière semaine ils sont prêts à faire ça en présentiel puis après ils rebasculent en distanciel tout ça ils y croient quoi ils veulent vraiment revenir en présentiel mais là je pense depuis depuis la septembre il y a quand même eu pas mal de réalisations que ça va peut-être pas revenir tout de suite une acceptation des distanciels etc ça dépend des clients puis je vais poser la question à des gens en neurosciences est-ce qu'on voit les mêmes résultats faire une formation vous avez l'impression que c'est le même truc de faire la formation justement en distanciel versus en présentiel on parlait d'expérimentation on parlait de plein de trucs est-ce que vous voyez un gros écart dans la réadaptation de vos formations l'impact sur les participants ouais alors ce qui est un peu plus compliqué c'est effectivement qu'on voit pas toujours notamment les temps d'échange ils sont un peu plus contraints on voit que les personnes s'expriment un peu moins on est obligé d'aller les chercher vraiment beaucoup plus donc ça change un petit peu vraiment l'interaction mais globalement ceux qui arrivent vraiment à rentrer dedans j'ai l'impression qu'ils en ressortent autant qu'en présentiel donc ça dépend après du type de sujet il y a des sujets qui s'y prêtent un peu plus mais j'ai l'impression qu'en tout cas la réingénierie veut qu'on a quand même un impact suffisant quoi on n'a pas encore le temps ça sera peut-être la prochaine merci pour répondre à Mathieu et Nicolas rapidement sur les premiers clients pour rentrer en contact avec les premiers clients c'est venu par notre réseau d'associés et partenaires en fait c'est les cabinets de conseil avec lesquels on travaillait qui nous ont amené les premiers clients ce qui était essentiel parce que ça permet derrière d'avoir des cas d'usage et donc de pouvoir aller en voir d'autres en disant on a fait ça chez eux est-ce que ça vous intéresse et sur la question de Mathieu sur le terme d'entreprise et mission quelle serait la nôtre c'est une bonne question c'est une question qu'on s'est posée en interne il nous a fallu quelques mois pour y répondre ça a été une parce qu'en fait on a eu un grimmissement où en tout cas au bout d'un moment on pouvait se poser la question de se dire moi j'ai l'impression que ma mission au début c'était d'appliquer les sciences cognitives c'est-à-dire j'avais une forme de revanche je ne sais pas d'envie de me dire ok il faut que je me prouve en tout cas qu'on peut faire du conseil en sciences cognitives qu'on peut faire autre chose que de la recherche et donc et finalement au bout d'un moment je me suis dit je ne parle que pour moi donc Marie je te laisserai contredire ou compléter au choix c'est quoi l'impact qu'on souhaite avoir je sentais qu'il y avait une question d'impact mais quel était l'impact qu'on souhaitait avoir et donc on a eu toute une phase de questionnement pour toute transparence on a fait appel à une société de conseil externe qui est venue nous aider à nous poser des questions parce que parce que là-dessus aussi on s'est dit bah en fait on va arrêter de faire les consultants on n'est pas experts de ça donc donc cette phase d'introspection on va peut-être la faire avec de l'aide et et il y a une finalement une chose qui est sortie qui est clé pour nous qui sera un peu notre mission c'est d'aider les individus les organisations et les individus qui les composent à préserver et développer leurs ressources cognitives et le terme de préservation il me semble enfin en tout cas moi il me semble vraiment clé parce qu'on se rend compte que sur beaucoup de terrains sur lesquels on peut aller en fait les modes de travail ils font que les gens à la fin de leur il y a un gâchis de ressources cognitives qui est juste phénoménal et donc on se retrouve on le voit notamment à distance aujourd'hui à la fin de la journée on est lessivé et on n'a plus rien pour notre vie personnelle et je pense que moi en tout cas la mission qui me tient le plus à coeur c'est de pouvoir aider les organisations à faire en sorte que leurs salariés à la fin de la journée à la fin de la semaine ils aient encore au moins un peu de ressources cognitives pour faire autre chose que bosser donc voilà une réponse longue j'essaie de finir court mais ma mission c'est ça ma mission c'est ça c'est finalement le nouveau message de Kogu que c'est ça c'est justement de prendre le contre-pied de cet éthorage des salariés etc. qui a peut-être été amplifié par l'arrivée du digital depuis maintenant avec le télétravail donc essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on peut justement préserver nos ressources justement ces ressources humaines donc je ne sais pas ce n'est pas un gros mot les ressources humaines c'est ce qui ce qui compose les organisations tout fait une ressource principale bien sûr et c'est une question qu'on s'est posée en interne sur le terme de ressources humaines parce qu'on s'est posé la question à un moment du capital humain le capital cognitif et ça nourrit pas mal de débats en interne de se dire parce que la notion de capital il y a quand même une notion de capitalisme c'est assez vite qu'il peut arriver il y a un glissement donc on a choisi ressources mais d'autres auraient pu choisir capital c'est une question de point de vue je vois qu'il est 20h donc il reste encore quelques trucs à faire en plus après j'imagine je vais commencer à avoir la tête comme ça sur le la question pensez-vous qu'un service de conseil soit réalisé j'imagine la question c'est puisse être réalisé Nicolas par une seule personne ah oui c'est parti scientifique le micro est coupé je crois Nicolas non toujours pas alors pas de tarder à conclure je suis désolé peut-être on peut répondre à la question de Marie rapidement en attendant que Nicolas retrouve son micro sur qu'il soit réaliste de mener cette mission seule oui je pense que c'est possible ça dépend des missions en fait on a des missions là on a sur une mission sur 6 mois où la réaliser tout seule on ne pourrait pas pour autant il nous est arrivé de faire des missions où là Marie est en train de mener une mission par exemple dans le secteur de l'automobile qu'elle fait à 90% seule moi ça m'est arrivé de mener des missions un peu tout seule donc oui le périmètre n'est pas trop grand et surtout si le champ d'expertise n'est pas trop vaste je pense que c'est tout à fait possible et sur le Marie pardon non c'est ça si c'est suffisamment spécialisé en fait ça vaut le coup alors après même si par exemple ce projet là je le fais toute seule j'essaie sans arrêt de faire un peu des allers-retours parce que des fois je m'embarque dans des trucs c'est le fait juste d'échanger il y a un peu d'intelligence collective et puis du coup ça permet de recadrer prioriser des choses donc c'est vrai que travailler tout seul ça peut être assez difficile notamment sur ces sujets là où voilà parfois on marche un peu sur des oeufs donc c'est bien de s'entourer quand même même si on peut quand même réaliser la majorité de la mission tout seul et pour non non tu viens de compléter pour finir avec la question de avec la question de Marie on pourrait raconter toute une histoire autour du nom je pense mais la vérité c'est qu'on savait pas comment l'appeler et que on était dans le Coguinov et et en fait de plus en plus il y a eu des réunions autour de ce projet et on savait pas quoi mettre sur la gendarme on savait pas quoi mettre donc on a mis CogX et le X étant la variable inconnue pour autant moi je trouve que cette variable inconnue c'est pour ça je dis qu'on pourrait raconter des histoires on pourrait dire que c'est un mélange entre la cognition et le X qui est cette variable inconnue en science et notre boulot c'est avant tout de faire de la recherche et de lever des inconnus la vérité c'est qu'on savait pas comment l'appeler donc c'est un peu le projet X ça a fini avec un grand X dans les années et après des mois essayer de chercher un nom c'est peut-être pas le bon mais en fait on s'est dit bon bah on va garder celui qui est là puis des mois en fait donc ce sera CogX et puis ce sera très bien CogX Cox les gens le prononcent comme ils veulent mais en tout cas c'est CogX cette idée d'exploration expérimentation autour des sciences cognitives Merci beaucoup merci pour toutes vos réponses le but de ce salon c'est de présenter des métiers de manière générale qu'est-ce que vous pourriez pour finir conseiller à des étudiants à des gens qui ont fini leur master qui ont fait des sciences cognitives et qui finalement ne savent pas quoi faire avec qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller pour s'aider eux-mêmes à trouver leur voie pour pour essayer de définir mieux ce qu'on peut faire avec les sciences cognitives comment est-ce que comment est-ce que vous vous regardez votre parcours en arrière et vous vous diriez qu'est-ce que je pourrais dire à Marie qui était en master ou à Gaëtan qui était encore en master sciencesco et qui ne savait pas encore ce qu'il allait faire plus tard C'était dur avec des questions comme ça à 20h Marie si tu as de l'inspiration Oui déjà déjà je pense qu'on n'aurait jamais pu prévoir ce qui nous est arrivé et puis effectivement l'expérience à Koginov ça nous a permis d'expérimenter des choses de tester des choses de voir comment les personnes réagissaient à quel point on arrivait à embarquer du monde sur ces concepts là aussi voir ce qui nous intéressait donc c'était vraiment finalement faire des choses et puis petit à petit on arrive à tailler un costume dans lequel on a envie de rentrer et je pense que oui quelque part c'est aussi savoir prendre les opportunités telles qu'elles arrivent aller aussi les chercher aller s'entourer aussi de gens peut-être aller leur proposer peut-être un truc est-ce que tu veux qu'on teste quelque chose ensemble je pense que ça pourrait être un complément de ton approche voilà cette espèce de science cognitive est-ce que ça t'intéresse donc soit aller voir des petites boîtes peut-être c'est plus facile de commencer par des petites boîtes qui auraient besoin d'enrichir un petit peu leur réflexion avec l'approche des sciences cognitives j'ai l'impression qu'en tout cas parmi les profils un peu juniors qu'on rencontre c'est comme ça qu'ils commencent ils vont faire des petites missions à droite à gauche et puis ça leur permet de savoir ce qui les intéresse donc tester des choses après c'est bon il faut aussi les créer ces opportunités nous on a eu de la chance je ne sais pas comment les créer à part vraiment essayer sans arrêt d'aller discuter dans son réseau je ne sais pas si Gaëtan toi tu as plus de conseils par rapport à ça du coup maintenant merci Marie j'ai pu rassembler mes idées pour rebondir sur ce que tu disais et sur ta remarque Mathieu effectivement je pense que le plus important c'est d'expérimenter et surtout d'échanger nous la chance qu'on a eu c'est d'avoir cet assaut dans lequel on pouvait échanger au sein de l'assaut mais aussi en dehors puisque l'assaut était finalement un attracteur d'un certain nombre d'acteurs de start-up qui venaient nous voir de laboratoires qui se posaient des questions sur la capacité qu'ils pouvaient avoir à appliquer leurs connaissances etc et donc je pense que c'est au gré de ces rencontres-là qu'on a pu nourrir notre projet et c'est l'autre point que Mathieu citait d'expérimenter et c'est vrai que l'assaut ou le collectif il y a Scalp il y a l'Afresco il y a Coginov il y a Kiasma il y a plein aujourd'hui il y a quand même un tissu associatif qui est extrêmement important et qui peut permettre de faire ça et il y a une autre chance que nous on n'avait pas à l'époque c'est qu'il y a quand même de plus en plus d'acteurs comme nous donc des acteurs du monde du conseil ou des start-up qui se sont créés qui appliquent les sciences cognitives donc n'hésitez pas je pense à aller contacter ces boîtes-là même si c'est nous ça nous arrive de discuter juste une demi-heure avec un étudiant TESAR post-doc sans forcément avoir un recrutement en tête mais juste d'échanger et je pense qu'un des gros risques c'est de se dire c'est soit d'avoir peur de l'échec de ce qu'on pourrait penser de son idée soit à l'inverse de se dire mon idée est géniale je veux la garder pour moi et donc il ne faut pas que j'aille la communiquer plus vous allez échanger avec des gens d'horizons diverses plus vous allez la nourrir et en l'expliquant aussi voir quels peuvent en être les défauts donc voilà échanger et expérimenter je pense que c'est les deux piliers merci beaucoup merci pour vos réponses pour conclure on peut vous retrouver déjà sur votre site colix.fr si je ne dis pas de bêtises votre blog dont vous avez parlé sur le site de l'usine nouvelle qui s'appelle l'usine cognitive on peut voir vos articles votre page l'indin aussi et je crois que vous avez une newsletter c'est ça à laquelle on peut s'inscrire sur votre site tout à fait et je vous mets à tous et à tous si besoin nos adresses mail comme ça désorez si besoin et si vous avez des questions merci merci de l'étant merci Marie vous pouvez retrouver cet épisode en replay sur notre site fédérationpresco.fr vous pouvez déjà retrouver le premier épisode qui est en ligne sur notre site qui était sur comment créer sa start-up en sciences cognitives on se retrouve le 25 mars pour notre prochain épisode qui sera sur comment faire une thèse en sciences cognitives avec différents intervenants et d'ici là vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux fédération fresco fédé fresco vous pouvez aussi adhérer à la fresco si vous n'êtes pas encore membre pour recevoir notamment les liens d'inscription un peu en avance donc voilà vous pouvez nous retrouver partout sur les réseaux sociaux et pour adhérer ça se passe sur Hello Asso merci à toutes et à tous pour votre participation et on espère pour voir nombreux au prochain épisode du Salon de Métiers merci beaucoup Jean-Michel bonne soirée tout le monde merci de même merci encore merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?